Nous sommes en live les amis et vous êtes sur Twitch nous sommes sur Creative Wargame pour Creative Wargame Championship 3 les amis c'est de la bombe nous sommes dimanche matin et nous allons attaquer le premier la première demi-finale qui opposera Kuro et c'est Black Templar qui a gagné hier contre Lols et Zika à moi même à moi tour hop les amis qui joueraient Necron et j'ai gagné vendredi contre mon poteau Bob qui jouait DG. Bob étant quand même avec nous puisqu'il va prendre l'animation de cette partie c'est donc lui qui va vous saucer sur le chat qui va tchater avec vous réagir répondre à vos questions qui va nous troller c'est lui qui est à la manoeuvre on à la manoeuvre à la régie aussi notre poteau Francky qui va pop 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 Francky qui est là aussi bonjour à tous et qui est content d'être heureux comme vous pouvez le voir carrément la partie va aider nous nous sommes déjà déployés la partie s'apprête à commencer nous sommes dans les starting blocks que ce soit Kuro ou moi on va essayer de vous régaler avec une belle partie on joue le scénario numéro 11 recovering relics qui qui présente six objectifs sur la table avec un deux et plus qu'adversaire pour mettre ses 4 8 et 12 points de primaire le secondaire bis consiste à péter décaper tuer des unités adverses pour marquer jusqu'à un maximum de plus trois points et et puis voilà je crois qu'il n'y a pas d'autres règles spécifiques dans ce scénario non tout à fait la table que l'on joue est une table WTC de la gamme my scénario et c'est la table numéro 2 de du layout de table WTC on va attaquer directement par les pratico pratiques on va commenter les déploiements mais brièvement enfin de chaque commentaire déploiement on parlera des secondaires qui ont été pris et très très brièvement juste comment est abordé le matchup et ensuite on se met sur la gueule on veut des pieds bouche et de la bonne humeur donc on va ouvrir tout de suite je propose qu'uro mon cher frangin de commencer par toi vu que déjà c'est un plaisir de t'avoir c'est un plaisir d'être on va on va commencer par voir ton déploiement alors si tu veux bien nous raconter un peu comment tu t'es positionné par rapport au match alors qu'elle va être dans les grandes lignes ton optique de jeu tout à fait alors sachant que le scénario 11 est vraiment sur l'attrition donc ça veut dire qu'à chaque fois quand une unité on met un capé donc un point ouais j'ai pas énormément de capé il en a plus que moi donc déjà sur le papier là dessus non je devrais être un peu avantagé mais tu as combien de capé 1 2 3 4 il connaît pas ses capés dans sa liste et tu connais les tiens 11 12 13 classe bon en même temps c'est écrit sur ta liste oui oui c'est vrai bah moi j'ai pas la liste et du coup en fait le la table est ultra chargée comparé à hier quand on avait placé la table avec tour hop on s'est dit la table est quand même vachement plus chargé sauf un seul endroit qui était à mon sens le plus important le milieu c'est le néant on peut voir sur la caméra zenithel que il y a vraiment enfin c'est le vide intérieur tu peux mettre la transverse franck brièvement qu'on voit cette belle transverse qu'on vous a bricolée ce matin les gars regardez moi ça va là j'ai un écran j'en profite je mets juste un stop je pense qu'on les a été on les a bougé sans faire exprès parce que le centre est là et tu as vu tu en as une qui est là alors je sais plus trop je pense que c'était comme ça un truc et je pense que c'est que ouais je sais bien je valide ça ça te paraît bien comme ça ouais ouais je valide ça attends voilà et donc du coup vu que le centre est vachement vide ça fait qu'il ya un énorme no man's land donc entre une armée de tirs il ya un moment tu dois y passer quoi c'est ça et c'est le gros souci de la partie c'est que contre un écran aller dans un no man's land alors qu'il a énormément de tirs au vu de ses secondaires sur une partie en un contrat à élimination je suis obligé de jouer greedy quoi qu'il arrive ouais donc c'est pour ça que mais au niveau de mes secondaires j'ai pris un safe qui est les bannières parce que au niveau des objots il y en a trois qui sont proches chez toi donc c'est normalement assez simple sur celui là sur le scénar donc c'est le 11 sur le 11 vous verrez c'est un objectif que vous pouvez prétendre à faire assez facilement globalement quelque soit votre armée je t'en prie reprends la suite pas de souci donc j'ai pris nos présidents parce qu'il ya quand même pas mal de d'unités classique et en plus à chaque fois qu'il va ressusciter et que je lui en tueur et bien ça me fait des points en plus c'est un autre jeu que vous prendre aussi assez souvent contre le nécron et le dernier et le dernier c'est un objectif black templar là je vais jouer fluff c'est qu'en gros là au début de la partie je vais désigner un personnage et si je le tue je vais mettre 5 points au corps à corps 5 points et par un de mes personnages que j'aurais choisi comme un défi je vais remettre 5 points pour un maximum de 15 points ok bah écoute c'est parfait est ce que le choix a déjà été fait tu sais déjà quel personnage tu vas cibler oui oui et ça a été annoncé non ah ah non non j'attends on attend encore un peu il attend son momentum bon bah écoute c'est parfait j'ai un doute est ce qu'on a présenté le scénario quand même justement oui tu l'as fait très bien j'étais absent pendant quelques minutes vous sais que je suis en différé de toute façon moi je suis encore à la game de samedi matin bon bref bon bon à l'ex alors à ton tour maintenant si tu veux que je prends la la mobile ok ça marche pour tiens par bon la diago si tu veux bien avec la diago ça devrait pas mal la diago et côté necron au niveau du déploiement globalement ce que j'ai fait j'ai mis je suis un peu positionné en bord de zone vous avez un pack de trois scarab qui est là vous en avez un autre qui est ici vous avez deux points de scarab de ce côté là il ya un pack de 6 destroyer qui est juste ici nos scores pcos les scores pcos là vous avez les ophidiens il ya un pack de cinq motos il ya ma barge de commandement qui est là j'ai mes deux avions qui sont spotés en fond de map il ya le roi silencieux qui est juste ici voilà et après je vais juste passer sur la zenithale franqui si tu le veux bien ok et après vous avez ma console d'animation qui est là j'ai un pack de 6 destroyer et là j'ai mis le plasma sites et le chronomancer le roi silencieux voilà et on venait les tomblades qui sont en avance qui font leur travail on va dire de rico exactement voilà pour ça globalement au niveau des secondaires j'ai pris le code de combat donc qui consiste à péter des unités avec mais avec mes unités nobles le roi ou la ou la console de commandement ce qui est intéressant avec ce secondaire notamment face à curo c'est que je peux le je vais pouvoir le mettre sans je capte pas mes points de scoring au par tour donc je peux mettre 15 points en un tour si je tue beaucoup d'unités c'est possible de c'est possible de le faire donc ça veut dire que je peux patienter qu'il avance comme il a dit parce qu'il va devoir travailler c'est malheureusement je peux patienter tranquillement ne pas mettre de pression sur ce secondaire en disant je vais le mettre peut-être au t3 t4 t5 t1 t2 je fais pas de points là dessus c'est pas grave pour moi ça me met pas en pression par rapport au secondaire donc ça c'est cool je sais que lui va devoir avancer donc il ya un moment il va exposer de la ressource et c'est la sanction ensuite j'ai pris le les anciennes machineries il faut que je fasse des actions sur les quatre objectifs du centre à chaque fois donc ceux qui sont dans le no man's land à chaque fois que je fais l'action la fin de mon tour je mets quatre points bon il y a huit points qui sont auto et après il faudra que je manoeuvre pour avoir cela je peux partir du principe que je vais réussir alors celui ci sera peut-être pas trop compliqué à graber parce que il est de mon côté il dépasse des conteneurs peut-être celui ci un petit peu plus donc donc voilà après j'ai un gros avantage par rapport à l'isocuro c'est que je suis full obsèque lui il n'a que ses trois troupes et c'est lequel qui file le rit à poire il ya un des chaplains qui file le rit à poire voilà à ne pas oublier que j'ai aussi mon petit stratège est un stratagème qui fait quoi pour un cp une unité corps au personnage devient super et tu le fais à ta phase de co au début de la phase de co au début de la phase de co on a le temps de le voir venir tu vois c'est pas mais vous voyez donc c'est un élément à prendre et après le dernier j'ai pris éliminer la vermine donc je mets un point par carte de table inoccupé par l'adversaire et un point s'il n'est pas dans ma zone donc assez stablement en longueur c'est bien sur ce là sur ce truc là il va pas non plus pouvoir engager engager les cartes de table trop trop rapidement donc donc voilà j'ai en gros j'ai un gameplay qui est assez on va pas se mentir j'ai un gameplay sur cette partie qui sera assez latent déjà pour une chose parce que si on ne fait rien sur la partie je gagne donc en fait c'est à curo de prendre les risques et de jouer greedy je n'aime pas jouer greedy parce que je n'aime pas du tout l'aléatoire de ce jeu je vous le dis clairement donc je ne prends pas de risques moi si je gagne 11 9 je gagne merci je serre la main allez on passe à la ronde suivante donc très honnêtement j'étais tellement traumatisé par l'aléatoire du jeu que j'essaye de la minimiser un maximum donc j'essaye de prendre le moindre risque possible quand je joue là en plus j'ai un match qui est relativement safe donc je vais laisser curo prendre des risques et je jouerai en concordos des temps bah écoutez c'est parfait je pense qu'on y est messieurs protocole actif pour toute la partie plus un move ou action plus tir c'est le protocole tempête soudaine tempête soudaine et donc le protocole que j'ai spot j'ai spoté déjà pour l'histoire de cartes et je l'ai déjà dit à curo donc je vous partage l'information le protocole que je pourrais jouer deux fois c'est celui qui me permettent d'ignorer les covers quand je suis à mi portée yes j'ai pas précisé c'est vrai que hier j'en ai pas à toi je choisis en vœux le fait d'être toujours en doctrine d'assaut au corps à corps et d'avoir toujours plus d'une attaque quoi qu'il arrive mais je peux pas me désenguer ok donc c'est mettre des pieds bouches il nous reste quand même il faut que tu choisisses qui sont les champions ou ça va être le rôle du thé un bonheur non non c'est avant c'est juste avant le thé un alors juste après le déploiement et donc du coup je vais pas cibler le roi silencieux ah c'est dommage ok ça va être ce monsieur yes et ça va être ce monsieur qui va devoir y aller d'accord ça c'est son le smash à plein c'est ton seigneur de guerre c'est celui qui c'est pas le seigneur de guerre non mais c'est le smash à plein c'est celui qui a la bénédiction de la fureur c'est une grosse latte quoi ça marche et ben écoute ça va bien ça va être intéressant et ben écoutez si vous êtes chaud vous allez pouvoir prendre chacun un petit pc pour démarrer et puis moi je commence la partie à deux pc à 0 mais je veux que la game soit bonne mais souvent tu peux faire couper la piste à dé francky elle est super moi je suis un bluff le dé noir yes et ben c'est pour toi c'est parti un ouais je m'en occupe ouais c'est qu'uro qui a l'initiative c'est donc lui qu'attaque on récupère tous un petit point de co ben ça y est il ya est je vais faire mon mouvement d'avant-garde c'est bon vas-y si je t'empuie si tu me permets va auge droite ah ouais on va par contre comme on joue dans la en aube de guerre on va beaucoup tourner autour de la table c'est bon vas-y allez c'est parti mais c'est parti début du tour 1 vous pouvez prendre chacun un petit pc pour cette phase de commandement je te les commande juste vite fait mais aussi selon ce que j'ai fait j'ai fait juste avancer un petit peu ce pack là le pack le petit pas qui est légèrement reculé sur tout ce que j'ai fait si j'ai fait de la place à l'arrière pour sortir les scores p qui étaient là ce que les scores p qui étaient là et était dans le décor justement prévision du mouvement d'avant-garde et vu qu'il a des lignes de vue notamment avec le vindicator qui va pouvoir on ne voit pas mais qui est juste ici voilà le 20 juillet on le voit l'indicator pourrait avancer avoir une ligne de vue donc je me suis en fait j'ai pris l'occultant je suis sorti du décor pour avoir l'occultant donc j'ai reculé un peu et j'ai mis mes petites modes bilettes juste ici en bloc défensif sur en prévision de l'avancée du smash du smash chaplin sachant que là globalement le chaplin il bouge à 14 donc il pourrait éventuellement venir chercher une charge là dessus mais pas beaucoup plus donc donc voilà et puis après là bas j'ai pas trop bougé parce qu'en fait il a vachement polarisé la son quart de table ici cureau donc elle des grosses menaces les centurions sont là il ya du monde il ya ces gros perso qui sont là là bas c'est un peu plus un peu plus souple donc je vais pouvoir le pouvoir y aller un peu plus un peu plus smooth et je t'ai pas dit mon je te dévoile mon premier protocole j'ai pris plus trois pouces aura des engagements ce que je vais faire je vais je vais prendre le je vais prendre le désengagement plus tirs voilà c'est juste histoire de sur ce premier tour je prends le désengagement plus tirs et là c'est parti et là c'est parti messieurs début du tour 1 vous pouvez prendre chacun votre petit point de com c'est déjà pris vous avez déjà pris c'est parfait déjà fait et en avant pour la phase de commandement de nos amis black tempera bah là où toute façon il n'y aura pas de charge t1 t2 ça va être compliqué je pense que tout va se jouer sur l'appartient du t3 c'est déçu ah bah donc je serai beaucoup moins déçu quand il a chargé oh les centurions une charge à 10 attention quand on fait des calls ça finit mal souvenez vous les grenades oh on est sur un maître qui a vécu sa vie de wargamer il a fait du parcours celui-là pour la première fois la team casquette qui stream de si bon matin ça fait plaise de la verbrück bah oui vous avez remarqué on a un uniforme quand même t-shirt, shorts, barbe, casquette c'est l'uniforme du wargamer du dimanche il y a barf santa qui est à... vas-y attend procède 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 je vais mettre quand même la full reroll des touches à mon super chaplain comme d'habitude c'est toujours lui qui a le bénéfice il va essayer de se mettre un petit philnopaine à 5 ça passe, est-ce qu'il va se booster en plus pour le corps à corps et bah oui donc il est full il est full de chez full il est salade tomate oignon tout ce qu'il faut le deuxième chaplain il va essayer de donner plus 2 à la charge on sait jamais bah ça ne passe pas mais ce n'est pas très grave donc on va passer à la phase de mouvement où il n'y a pas énormément de choses à faire je laisse procéder et pour ma défense pourquoi j'ai défiguré une jaune c'est que bah le reste de mon armée je suis un joueur TTS à la base comme on disait hier et le reste de mon armée est en cours d'impression et on se rappelle quand même que les Black Templars c'est un chapitre de successeur des Imperial Fists oui donc c'est quand même un peu fluff il y a quand même un peu de fluff ils sont venus avec les frangins il a du respect quand même Kuro pour cette histoire de Warhammer 40 000 vas-y je te laisse commenter alors je te suis en même temps en fait ce qui s'est passé c'est que bah comme vous pouvez voir j'ai vraiment fait une ligne avec les centurions qui sont maintenant dans les starting blocs avec les deux chaplains et elbrecht et en fait le but c'est que là je vais vraiment faire grand maximum dix tirs dans ce tour là double car et c'est que à partir du tour prochain si ça avance un peu trop bah je vais vraiment commencer à beaucoup tirer avec les centurions je vais peut-être tenter des charges mais à ce tour là je peux pas faire grand chose à part lever les bannières et non on n'a pas le rose d'objectif IF non non parce qu'il joue BT et du coup bah je n'ai pas grand chose à faire c'est du positionnement en fait avantage quand que je viens pas donc bah là je me prépare juste à venir en fait le tour prochain ça sera quasiment pareil aussi etehh.... C'est une phase d'approche C'est une phase d'approche C'est une phase d'approche positionnement il me drague Il me drague C'est ça On est sur la drague il tourne autour comme ça et dit aahhhh You can't get your own Les centurions les arrivent tranquilles On va pouvoir passer à la phase de tir je pense C'est ça Et j'ai mon chapule Seigneur de guerre donc tout à fait l'autre Tu veux qu'elle Satspot les petites flèches le tour Celui-ci qui va tirer sur les motos ici On va pouvoir mettre les petits ronds, vous allez voir, Francky vous a préparé des petits ronds, des petites flèches, c'est parfait. Et voilà, ça touche sur du 4 et ça blesse sur du 4. Et donc ça vient tirer sur les tomblades qui sont juste ici au bout d'un petit doigt. Sur du 5, je prends un PV. Et voilà, le premier PV. Le PV, c'est pas un premier sens, c'est un premier PV. Du coup, le deuxième, il va faire la même chose sur ces tomblades-là. Et par contre, lui, il a la full re-roll du touche. Donc c'est sur du 4 full re-roll. Oui, il est trop facile ce jeu. Et sur du 5 ? Rien du tout. Ok. Et puis, le breche, il va faire deux tirs sur la même musique. Vas-y. Deux touches. Sur du 4. P-1. Sur du 5. Et voilà. C'est monopev. C'est monopev. Bon, je vais pas te faire la front, mais je vais pas les mettre. Alors, on a une question de MandoTheOnlyOne. Salut, j'ai une question. J'ai acheté un Crabouillator Stompa. Je l'ai sorti contre une armée Tau. J'ai one-shot un hammerhead tour 2, mais il me l'a vite tombé. Donc, est-ce que c'est viable contre du Tau ou me conseillez-vous plutôt la masse ou autre chose ? Ben, ça tombe bien. Oh, on a Shazo Kassad. On a Shazo Kassad dans la régie. Attendez, attendez. Parce qu'on va juste dérouler le jeu. Après, j'ai passé ma phase de mouvement. On en profitera. Priorité au jeu, toujours. Priorité au jeu. On finalise le tour de Kuro. Il n'y a pas de test de coups. Il n'y a rien. Tu nous fais ton point scoring. Et après, j'attaque mon T1. Et après, on répondra à la question avec Shazo. Si tu peux rester en régie, Shazo. Il y a ce qu'il faut faire. Mais, ça fait deux points. OK. Donc, du coup, nos prisonneurs de PV. Alors, ce qu'on fait, je te propose. Non. Par contre, je te propose. Si, parce que du coup, j'ai récupéré les PV. Donc, il faut les marquer. Ce que je te propose, c'est qu'on ne mette que les PV que je récupère. Et comme ça, à la fin, on les additionne. C'est ce qu'on a fait avec eux. Ce qu'on a fait, c'est plus simple. Donc, tu peux mettre deux petites barres en haut à droite. En prisonneur ? Parce qu'il y a eu un rip-up d'une moto, c'est ça ? Non, non, non. C'est qu'en fait, je les récupère au Living Metal. Hum... Je pense que c'est les PV des figurines tués. En fait, il faut qu'il y ait un mort pour que ça compte. De mémoire. Les PV qui régènent, non. Il faut que ce soit mort. Je vais vérifier. Alors, vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Et puis, sur le reste, on est bon. Non, il faut que tuer. Il n'y a rien de plus en primaire. Il n'y a pas eu de mort. Non, il n'y a rien du tout. Donc, on va passer directement à ton tour 1, mon cher Alex. Et on gagne un CP. Ah, rien. Rien du tout là. Je suis à 3, je passe à 4. Vous avez un... Comment ça s'appelle ? Un chapter sous la main ? Je n'ai pas pris mon éphilim. Ah, c'est le livre que je fais de... Francky, tu ne l'as pas ? Non. Ouais. Chazot est parti chercher un petit... Tout le chat est d'accord pour dire que c'est DPV mort. Voilà, il me semble bien. Donc, pour moi, ça fait 0, 0. Plus un hit avec le Roi Silencieux sur un avion, sur deux avions. Et plus un hit avec la barge de commandement. Ouais. Ça va aller sur... Ça va aller sur... Euh... Sur la console... Non. Franchement, là, ça va être compliqué de me faire avoir beaucoup l'INEU. À défaut, je vais mettre sur les Tomblades. Ouais, je vais mettre sur les Tomblades. Ok. Voilà pour ça. J'attaque ma phase de mouvement. Actemplar, mon cher. C'est parti pour la phase de move. Oui, mais le plus un peut pas être mis sur les motos. Pourquoi il peut pas être mis sur les motos, le plus un ? Car la barge de commandement est de l'autre côté. Ah putain, oui, j'ai confondu. Ah non, mais putain, mais grave. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah, merci les gars. Oui, oui, excusez-moi. Mais si je vais pouvoir le faire... Non, pas avec le Roi. Non, mais sur la barge. Effectivement, putain, j'ai confondu. Oui, oui, exactement. Ok, la barge prend le plus un. Ok, merci les gars. Lui va mettre le plus un hit. Le chat, meilleur arbitre du monde. Lui va mettre le plus un hit sur les motos qui sont là. Comme ça, ça change rien. Voilà, messieurs, dames. Ok, j'ai fini mes moves. Ouais, je pense que là c'est bon. Ça y est, t'as fait ton positionnement. Ouais, je vais faire l'action... Tu déclare tes actions ? Je vais faire l'action sur celui-ci pour commencer. Donc l'action laquelle ? C'est quelle action ? C'est l'action de l'ancienne machinerie. Ancienne machinerie. Ok, mettra quatre points. Ouais. Je fais donc ma phase de mouvement. Je vous la commande très rapidement. Là, j'avais des petits Scarab qui étaient là-dessus, qui fly. Donc ils sont venus poser un petit cul là-dessus et faire la première action d'ancienne machinerie. J'ai quand même, pour Secure, mais une petite Motojet aussi. Parce que c'est quand même des unités qui ont tendance à vite mourir. Voilà, donc je pourrais sécuriser deux unités sur le truc. Et puis globalement... Attends, bon, je vais juste... Ouais, tu vas faire un positionnement ? Ouais, je vais juste anticiper le position de l'avancée des Centurions quand même. Je vais éviter de perdre ton blaze. Tout de suite. Tac, tac, tac. Oh, et puis t'avais largement le mouvement. Oui, oui, elles ont 14 de mouvements. Sachant que t'étais ici, donc... Elles ont 14 de mouvements. Je veux juste pas lui filer les Centurions. Il y a une lance qui dit, quand je vois Torop, ça me rappelle une websérie avec un mec qui lui ressemble. Allez, ça y est ! C'est bon, cette rumeur, ça ! C'est pas une rumeur. C'est absolument génial. C'est une websérie ? C'est absolument génial. Tac, 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 tac. Je regarde juste un dernier truc. Non, non, je suis chiant. Il y a plein d'armées qui peuvent counter le Roi Silencieux. Il n'y a pas que le Tho. On voit beaucoup de listes Tho pour les Roils, parce qu'actuellement, c'est un codex qui est quand même très fort. Très fort, voilà. En fait, le Tho, il n'y a pas là que pour contrer le Necron. Les IK, les RK, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que quand t'as 3 hammerheads dans ta liste, c'est bon. Là, ça fait 3 IK. Excusez-moi juste pour le petit truc. Ouais, donc là, c'est bon. Eux, ils sont positionnés là. Là, ça n'a pas bougé. Le pack est resté ici. Ma console qui est ici, elle s'est positionnée là. Elle met juste un petit bout de barge pour traverser ce... Comment ça s'appelle ? C'est occultant et avoir une ligne de vue sur son Judicar. C'est son Judicar, ça ? Oui. Avoir une ligne de vue sur son Judicar. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ma manœuvre, elle est simple. J'ai 3 Scarab qui sont venus se poser là, qui sont obsèques. J'ai mes 2 avions qui ont survolé là. Je vais laver ces 5 mecs obsèques qui sont derrière ici. Du coup, le Judicar n'aura... S'il y a le véhicule. S'il y a le véhicule qui fait l'attention messire. J'ai dit une bêtise. Eh bien, c'est pas grave, parce que si je te lave le véhicule avec les barges, je pourrais tirer sur le Judicar avec la barge. Je m'offre cette opportunité. Sauf si les 5 mecs survivent. Sauf si les 5 mecs survivent. En clair, il va falloir... Le plan sur Rob, c'est de laver ça, pour essayer de tuer ici... Lui, c'est anecdotique. Lui, c'est anecdotique. L'important, c'est de tuer les 5 mecs. Oui, pour te libérer l'objot et counter. Ça me libère l'autre joueur. Du coup, il met que lui... Il mettra quand même 8 points de primaire. En vérité, ça aura 2 objets. Mais toi, ça te permettra de monter un différentiel à 12 potentiellement ? Non. Ah non, même pas. Par contre, tu lui feras tomber la bannière. Oui, c'est juste pour la bannière. Je te fais tomber la bannière, oui. Parce que c'est sérieux les 6 objectifs, mais pas domination. Ah oui, c'est pas domination, merde, putain. Après, tu veux revenir sur ton move ? Vas-y, avant. Je suis un peu con, ouais. Reviens sur ton move, de toute façon, on est entre nous. Non, on est entre potes, on est 300 potes entre nous, là. C'est ça. Oui, effectivement, putain, je me suis bloqué sur le scénario de domination des 6 objectifs, et j'ai pas tilté qu'en fait, ça t'enlève même pas de pointe primaire. Non, là, c'est juste pour m'enlever des ressources. Ça t'enlève pas de pointe primaire. C'est pour ça que je t'ai dit au début de la partie qu'au niveau des primaires, dans tous les cas, c'est très compliqué de créer un différentiel. Il y a juste sur les KP, mais comme j'ai dit, il pourra marquer 13 points, et moi, 16. Est-ce qu'un Wargamer, c'est pas un pote par définition ? Ça peut être mieux, il peut même être ton frère. Voilà. Mais ça dépend. C'est en partie vrai. Mais il y en a certains où, non. Chacun est libre de son choix. Mais il est vrai que ça rapproche beaucoup de monde. Pendant que Tour-Up Mouline... Mais Curboustache est un bon exemple. Je sais pas si c'est trop intelligent ce que j'ai fait en fait. Parce que le but c'était de faire tomber le primaire. Mais ça me fait chier, il faudrait que je rebouge les avions et tout. Non, c'est pas grave. Je vais rester comme ça. On reste comme ça ? Ouais, c'est pas grave. Ça me refait bouger les avions et tout. Bah non, mais c'est pas grave. Après, c'est quoi ? C'est trois carages ? Non, mais parce que du coup, l'intérêt, c'est quand même de faire venir les avions là, pour la BC-5 là. Bien sûr. Pour faire tomber le primaire. Donc toute la manœuvre de mouvement, elle est caduque. Donc tout mon mouvement est bien. Mais ça reste pas vain, parce que ça le forcera à devoir consolider ici. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est pas grave non plus. Bien sûr. Donc je vais pas m'embêter, je vais rester là-dessus quand même. Oui, c'est la réunion de table 2 du WTC. Ok, donc j'ai fini mes moves. Je vais attaquer non pas une phase de psychique, Ah bon ? Mais bien une phase de tir. Alors, c'est très très simple. Je vais tirer et je vais commencer par activer cette première barge. Oui, il va fader. Elle va mettre ses tirs de tesla dans les 5 marines qui sont là. Et je vais mettre mes gros pruneaux dans le Vindicator qui est là. Allez, c'est parti. Ils sont quelle force tes tesla ? 7 ? 7, 7, 7, 7. Bah écoute, je vais claquer mes 2 CP. Je suis comme ça. Et t'auras moins un pour toucher le Vindicator. Et il y aura la physio sur les 5 marines. Ça me va. Ok. Alors, c'est parti. Un stratagem défensif. Je te fais les 10 tirs de tesla qui vont dans les petits gars. Et en avant, on envoie le ratata. Non, pas moins un pour toucher sur eux. C'est sur du 2+, les 6 explosent. Il y a un as, il y a pas de 6. Il y a un 6. Il y a un 6. Il y a un 6. Donc voilà, ça fait full touch. Ça passe. Et après, c'est sur du 4 comme ta claquette à physio. Ça te fait 1, 2, 3, 4. Ça te fait 5. Sans perdre aucune sorte. 5. Donc à 3+, parce que t'es derrière moi. Yes. C'est full. Et les 3 tirs dans le truc. Donc là, je suis à moins un. Du coup, je suis à 3+, pour le toucher. Il y en a 2 qui passent. Je suis à 3+, pour le blesser. Ça ne passe pas du tout. Ok. Le deuxième avion, lui, il va mettre ses gros pruneaux dans les centurions. Et il va mettre son Tesla, du coup, dans, 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 dans. Je vais mettre mon Tesla dans quoi ? Je vais mettre mon Tesla. Là, ça ne sert à rien avec la physio et le moins un hit. Moi, ça fait claquer des PC. Mais du coup, il va mettre son Tesla dans les centurions qui sont à 2+, ça n'a aucune utilité non plus. Après, il n'y a que du 2+, autour. Il n'y a que du 2+, à part les incursors. Je vais remettre les Tesla là-dedans, mais c'est juste que je vais mettre les gros pruneaux dans les centurions. On commence par quoi ? Dans les centurions. Aïe, aïe, aïe. Sur du 2, il y a une petite As. Sur du Rho 2. Cpa, t'es en... Cpa-4, non ? Cpa-4, je suis à 8 portés. T'as pas de couvert, mais de toute façon, t'es pas dans le couvert. Cpa-4, donc PA-3, donc c'est à 100+. Une sauvée. Une tanky. J'en ai un qui meurt. J'en ai un qui meurt. Un décès. Quel dommage. Premier décès d'un centurion. Quel dommage, il y a un centurion qui meurt. 9, 10. Est-ce qu'il va revenir ? Et les Tesla. Tu peux les faire remonter ? Oui. Tac, il y a un 6. Et c'est sur du 4, parce que t'es en physio. Et ça fait encore 5 saves à 3 plus. Tu vas m'en tuer un, j'annule. J'annule une blessure, ça fait un mort. Et demi. Un mort et demi, ouais. Incroyable. C'était une grosse manoeuvre. Et après, ma barge de ce côté-là n'a rien à faire de plus. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un tour incomplètement merdique. Ma manoeuvre était merdique de base. Tu m'as fait dépenser 2cp. Oui, je t'ai fait dépenser 2cp. Oui, c'était bien déjà. Mais après, c'était prévisible, dans tous les cas. C'est moi, je me suis planté. Parce que c'est vrai que j'ai bloqué sur le 6 objectifs, la domination. Et en fait, non, c'est pas le cas. Mais après, dans tous les cas, j'aurais claqué mes 2cp. Même si ça avait été une domination, les 2cp auraient été complètement musiques. Mais j'aurais mis le gros tir dans eux. Mais là, j'aurais focus sur eux. Mais c'est pas grave. Merci à KS d'avoir offert un abonnement. Et merci à Labuche pour son sub. Merci de nous rejoindre. Ouais, c'est vrai. En plus, il a carrément raison. Après, j'ai engagé les 2 avions. L'idée aussi, c'est que s'il veut venir fuser les avions avec ses centurions, ça l'oblige à garder ses centurions en retrait. Donc, il ne va pas avancer avec les centurions s'il veut tirer au fuseur là-dessus. Il va être entre 2 fois possible. En fait, là-dessus, il lui donne des choix. Ouais, je donne des choix, c'est bien. On fait le scoring du tout. J'avais te posé la question. Un merchant machine, 4 points, c'est sûr. 4 points, c'est sûr. Vermine, 3 points. Et code de combat, rien. Et voilà, c'est tout. Et c'est la fin du tour. On va passer directement au tour 2. Ah oui, ça fait 6 points pour le tour. Je te prie mon cher Franck. Je reste chez moi, mais je t'agresse. C'était un peu sale idée. Je reste chez moi, mais en fait, je t'agresse. Du coup, début du tour 2, je vais mettre 8 points de primaire et 3 points de manière. 8 points de primaire et 3 points de manière. Ça fait 11. Ça fait 11. Ça fait 11. Alors, on va passer à la phase de commandement. Là, ça va commencer à devenir important. Je récupère un PC, je passe à 5. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant le tour. Parce que là, il y a un plan de jeu qui peut être fait et qui est sympa. Il m'a tué un centurion. Ce qui m'arrange énormément. Ça veut dire que là, sur mon mouvement, je gagne 2 pouces. Parce que je vais repopper un mec. Et ça veut dire que sur ma charge, je gagne 2 pouces. Tu prends même plus que 2 pouces. Tu prends 2 pouces plus un socle. Tu prends 2 pouces plus une taille de socle. Et sachant que les socles de centurions sont quand même assez gros, Donc, je vais gagner quasiment 4 pouces sur une charge. Ce qui n'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueulasse. Et donc, vu qu'ils sont entourés de leurs copains chaplains, Il y a moyen que les centurions fassent. C'est là-bas qu'on doit aller. Donc, euh... Allons-y. Et ils iront. Et ils vont y aller, je pense. Let's go centurion. Alors, euh... Je regarde un CP, quand même. Et tu en gagnes un aussi. Ça les est fait, Alec. Moi, j'ai pris, ouais, déjà. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des CP, vous savez. C'est très surfaite. C'est pas utile. Oh, ça va quoi. Vraiment, ouais. Ça va, ouais. Euh... Donc, du coup... C'est quoi ton protocole de début de tour, Alec ? Je vous le dévoile. Merci, Alec Traumatique, hein, pour cette remarque. Je vous le dévoile. Et c'est... Lignorkov à mi-portée. Et je vais le basculer en... Je vais le changer. Et je vais prendre un de mes deux plus en force. J'ai l'inverse. Donc, celui-ci, il est claqué. Donc, il a plus en force. Au corps à corps. Ouais. Euh... Donc, celui-ci... Attends, je voulais te mettre dans le bon ordre. Donc, il était ici, ici. Donc, on passe ici, ici. Et là. Coucou, Bijorn. Un Bijorn sauvage apparaît. Bonjour, Bijorn. Salut, Bijorn. Et merci à Ares8081 pour son follow. Bienvenue à bord. Donc, au niveau de la phase des commandements... Et effectivement, en plus, même s'il ne me tuait pas de centurion, ces scarabs auraient pu me servir de temps. Donc, dans tous les cas, là, c'est vrai que... C'est pour ça que je t'ai proposé de revenir sur ton move. Parce que là, en fait, les moves qu'il a fait, les avions, je peux les ignorer. Pour ce tour, on va dire. J'ai quand même les deux indicateurs qui vont servir à faire du tir aux pigeons. Mais, ouais, les centurions vont essayer d'avancer. C'est un verre de tremplin, se mettre en position pour le prochain tour. Tout en restant un peu caché. Parce que là, avec le gros décor qu'il me propose, je pense que c'est largement possible. Et, bien sûr, il y aura toujours le judicateur pour lui dire, si tu viens, tu étape en dernier. Allez, fuck yourself ! Donc, au niveau de la phase des commandements, on va donner la full re-roll toujours au même personnage qui est le Chaplain. Au Chaplain-Pied-Bouche. Oui, lui, il est là pour ça, donc il faut qu'il serve. L'autre Chaplain, il va essayer de donner plus de 2 à la charge. Ça passe. Il le donne à qui ? En bulle. En bulle, d'accord. Et le Chaplain est où ? Celui-là. Pardon, l'apothicaire. L'apothicaire est bien. Tu avais des Phenopains sur le centuron, je t'ai tué. C'est vrai. Attends, je ne t'ai pas fait, c'était des 3 plus 3, il faut que je fasse le nombre de damage. Ça, c'est 3, bon, c'est vrai, il va mourir. Ça fait 6 damage. Je fais les 6 Phenopains. Oui. C'est à combien de PV ? C'est à 4 PV. Il survit. Donc ça change les plans. Du coup, il survit. Ah merde, je ne l'ai pas tué. Ah non, alors, tout ce qu'on vient de spécu, ça ne marche plus. Il revient. Du coup, je vais aller dans les petits Scarab. Ils sont là. Ils sont là. Désolé pour ce back-office, on avait oublié de faire les Phenopains de l'apothica. J'ai une petite question personnellement. Est-ce qu'on peut choisir de rater 6 saves, de ne pas les faire ? Non, tu choisis la sauvegarde que tu veux. Par exemple, tu as une sauvegarde normale, tu peux dire… Mais tu es obligé aussi de faire tes Phenopains ? Oui, tu es obligé. Ok. Tu es obligé. Il n'y a plus de facultatif. Et du coup, l'autre Chaplin va essayer de se booster. Il va se mettre un Phenopena 5 ? Non. Et il se booste au corps à corps ? Non. Ce n'était pas son moment. Ce n'était pas son moment. De toute façon, sa cible est là. Il a le temps. Il a le temps. Mais qu'il est patient avec les commas sur sa bécane. Je vais me le faire. Et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir ressusciter un petit… Ressusciter un quoi ? Un infiltrateur. Ah, j'en avais tué un ? Oui, c'est vrai. Un et demi. Donc, face de mouvement… Allez, c'est parti. Je vais faire ma face de mouvement. Si vous avez des questions, le chat, c'est le moment. Et du coup, là, cette fois, la face de mouvement est terminée. Vas-y. Donc, j'ai dit ce que j'allais faire. On va faire le… Tu nous commentes un petit peu quand même la face de mouvement ? Oui. Donc, en gros, j'ai avancé les Centurions vers là et pas vers les Scarabées. Parce que bon, là, j'ai une petite charge à deux. Donc, ça devrait le faire re-roll. On sait jamais. Sait-on jamais. Et en fait, le but, c'était de me mettre à portée de tir. Des motos ou de la barge ou des Scorpecs et tout ça pour essayer de tirer un peu. J'ai ramené le Vindicator, comme j'ai dit, pour qu'il tire là. Pour partir sur les avions, t'as vraiment essayé de tirer aux pigeons. Elbrecht s'est mis là pour mettre un coup de fuseur. Ça ne mange pas de pain. Les fuseurs sont hors portée des Centurions. Et en gros, les Scarabes, ils ne vont pas se faire tirer dessus. Mais vu le monde qui peut charger, je ne m'en fais pas trop normalement. En gros, ils vont vraiment te servir de tremplin. Là, ça va être le tremplin. Et je vais me mettre là. Trampotin. 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 Et j'ai commencé tout de suite par celui-ci qui va tout mettre là-dedans. C'est-à-dire son gros canon. Et c'est parti, regardez le petit 6. Il sort quoi ? Alors, c'est le Vindicator qui est ici, sur l'avion qui est juste là. Donc, il touche à 4. Yes. Double touch. Et, à 3. PA-4. J'ai pas de ça. Il va PA-4. Ah non. On se fait plaisir. Suppositoire au pilipili. Je répondrai à telle question pendant la phase de mouvement de tour électromatique. Et donc, le deuxième, il va tirer sur le deuxième. Yes. Donc, il va faire 4 tirs. Il touche à 4. Et on recommence. Et là, ça fait 3 touches. Et sur du 3, c'est du de 6 PV. Et ça fait 2 de 6 PV. Comme tout à l'heure. Donc, 2 et 2. Ça fait 4 PV. Donc là, c'est l'aléatoire du Vindicator. Vous pouvez le voir. J'ai fait 10 et 4 PV. Tu as fait 10 sur celui-là, tu as fait 2 touches. C'est ça. Et 4 sur celui-là, tu as fait 4 touches. C'est ça. Et du coup, les Vindicator vont tirer. En soi, c'est pas si mal. Je suis bien content d'avoir fait 10 PV. Et j'ai mes 5 infiltrateurs qui vont tirer sur celui qui reste 2 PV. Oui, 2 PV. Donc ça fait 10 tirs. Et les 6 blesses auto. Yes. Il n'y a pas de Convi-Volters sur les Vindicator ? C'est payant. C'est 5 points. Ah, 5 points le Convi-Volters sur le Vindicator. C'est dur. Comme si c'était Rhino. Oui, oui, on est d'accord. Mais je veux dire, le de base est gratos. Oui, tout à fait. Narcos, c'est stat. Si on fait la tasse, 14 PV à 2.6. Oui, oui. Donc on est stat. C'est ok. Allez, c'est parti pour la rafale. Alors, je suis à portée d'Elbrecht, donc c'est du 4 et roll les As. Yes. Donc il y aura une blesse auto déjà. Ouais. Et ça touche pas trop mal, ça va. C'est ok. Celui-ci t'as pas besoin d'avoir ça. Et ça blesse sur du 5. Et bah écoute, ça te fait 3 blessures. Pas de save pour l'instant. Ça tank. Ça tank, ouais. Petite grêle. Bonjour à BlackTorgal99. Non, on est au tour 1. Non, on est au tour 2. C'est P1-1. Merci Chazot qui suit. Il y a un 3. Il y a un 3. Donc ça fait 1 PV. Chazot qui suit à mort. Si, si, c'est bon. Ouais, ouais. C'est 1 PV sous mon avion. Il est pas très bien. Ouais, pas très bien. Il est un peu... Wow. C'est l'oeil de Farsight. Elbrecht, vu qu'il a reporté de fuseur de l'autre, il va mettre tous ses tirs de bolter sur l'autre et le fuseur dans celui qui a un point de vie. Ouais, vas-y. Donc touche à 3, vu que j'ai moins 1, je suis en arme combinée. Le fuseur passe. Le fuseur passe. Donc à 3, il est mort. Et l'autre, c'est sûr du 5. Ouais. Donc il est mort et je fais pas de blessures sur l'autre. Est-ce qu'il explose ? La réponse est non. Non. Oh mon avion ! Je suis vraiment une truffe. Mon avion, mes chaussures, mon vélo. Je suis content d'être sanctionné quand je joue pour être tocard. Ça me fait la teub. J'ai plusieurs... Il n'y a plus de place dans ce souverain. Il y a tout ce qu'il faut sur la table. Des figues dans ce fuseur ? Vous nous le dites tout. J'ai mon chaplain qui donne le super OP qui est juste à côté de Brèche qui va mettre ses 4 tirs de bolter dans l'avion. Here we go ! C'est parti ! Ça touche à 4, ça blesse à 5, rien du tout. Du coup, je vais faire mes incursors qui eux vont tout mettre... Ceux qui voulaient me charger ? Ouais, tout à fait. Ils vont tout mettre dans le deuxième avion. Donc ça fait 10 tirs. Je crois qu'ils n'ont jamais une valise pour tirer. Ouais, c'est toujours à 3. Touche toujours à 3. C'est bien ce qu'il me semblait. Et du coup, blesse à 5. Oui monsieur. Et ça te fait 2 P à moins 1. 2 P à moins 1. Ça fait 1 PV. Un petit PEF supplémentaire. On gratte, on gratte, on gratte. Alors... Je vais tirer du coup avec... Le nerf de la guerre. Cette fois, la vraie. Donc, les gros papas. Donc là, je vais dispatcher un peu. Dispatcher. Bon, tu vas splitter les tirs sur plusieurs unités d'influence. Ouais, je pense. Ok. J'en ai 3 qui vont tirer sur lui et j'en ai 2 qui vont tirer... Non, je vais faire l'inverse. 3 sur les motos, 2 sur l'avion. Yes ? Ok. Donc je suis loin. Donc, c'est 6 tirs par aventure. Ça fait 12 sur l'avion et 18 sur les Tomblaid. C'est ça. C'est ça. 12 sur l'avion et 18 sur les Tomblaid. C'est ça. C'est les centurions bolteurs lourds, c'est ça ? Non, c'est les bolteurs. Il a dit 3 sur les Tomblaid. Ah oui, c'est les bolteurs de torse. Ah oui, c'est les bolteurs de torse. C'est 3 ou 2 sur les Tomblaid, je ne sais plus. 3 sur les Tomblaid. Ouais, ça va, 3 pas 6. Donc, je fais l'avion au premier. Yes ! Donc, j'ignore les couverts, mais c'est des moinders natifs. Donc, c'est sur du 4. Et très joli. Tu n'as pas une re-roll des As grâce à l'Ouest ? Non, parce qu'ils ne sont pas corps. Ils ne sont pas corps, c'est vrai. Ils ne sont pas corps. Sur du 5. Joli. Tout ça fait moins voix. Euh, sur du 4. Et là, ça fait un PV en plus en moins. Un PV en plus en moins. Donc, joueur contre les dés. 6. 6. 6 sur les motos. 7 fois. Toi, c'est un couvert léger que tu as sur eux ? Euh... Non, je n'ai pas de couvert léger. Non, mais je veux dire quand tu lui donnes le moins un. Non, c'est un moins un natif. Il est natif, il est dans la natif. Ah oui, c'est vrai. C'est sur du 4. Donc, sur du 4. Hop, 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 hop. Et sur du 5. Sur du 5. Et il y a un 4, ouais. 3 au moins un. 3 au moins un. Bah, je m'asseille à 5 du coup. 2 PV et une moto. Est-ce qu'il se relève ? Est-ce qu'il se relève ? Non. Ah, Tom Blaze ! J'aime bien faire un petit bruit comme ça. Merci à Shibuna70 pour son follow. Bienvenue à bord. Est-ce que j'ai d'autres tirs ? La question... Je passe hors champ pour faire des mesures. Vas-y, vas-y. Mais je ne pense pas que j'ai d'autres tirs. Après, tout le monde sait que tu as une armée vraiment typée pour le tir. Ah bah je... Un tir de pistolet, ça compte. Tous les tirs comptent. Si, non, on ne lui voit rien. Donc, on est bon pour ma phase de tir. Bah, ça ne s'est pas trop mal passé. Je suis content. On va pouvoir passer à ta... Ouais, ouais. C'est très propre. C'est très propre. On va passer à ta vraie phase maintenant. Ça fonctionne. On va passer à la phase de charge. Chargement. Et du coup, je vais commencer... Oui, électromatique. Il a été pris en compte le moins un pour toucher sur les avions. Oui, oui, tout à fait. Vas-y, vas-y. Roule, roule. Je vais du coup charger avec le chaplain sur les petits scarabées ici. Vas-y. Neuf. Moins deux, sept. On est bon. Hop. Yes. Les centurions vont charger les petits scarabées. Bon, ça fait six avec le moins deux. Ça me va. Six avec le moins deux parce qu'il y a une forêt. Donc, en fait, il pouvait soit ignorer le moins deux, mais ça lui permettait de ne pas se projeter. Donc, de rester ici. Donc, en fait, il prend le moins deux pour pouvoir aller le plus loin possible. Puisque, comme il l'a dit tout à l'heure, il veut se servir dans cette unité pour faire le tremplin. Et donc, le choc des barbus ce matin. Oui, Soren, c'est le choc des barbus ce matin. Ah, t'avais pas ta litania plus deux en charge ? Ils sont pas corps. Ah, ils sont pas corps. Si, si. C'est la seule qui est passée, mais ils sont pas corps. Ah, c'est bon. Encore une fois. Ils sont pas corps ni personnages. Donc, à part l'apothicare, ils n'ont pas de bonus. Mes amis, petit aparté, nous sommes à 295 euros. Oh ! Nous, on va te faire franchir sur le nouveau palier. Merci à vous. Merci. Ça fait super plaisir. Du coup, là, je vais bénéficier non plus d'eux avec le reste. Donc, j'ai mon judicateur qui va faire sa charge. Donc, beaucoup trop pour ce qu'il doit faire. Beaucoup trop de motivation. Le chaplain à moto, il y va aussi. C'est vraiment... Oh, je vais re-roll parce que... Juste pour se dire. Ah, 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 ah. Elle était belle. Elle était belle, hein. Reroll As dans Reroll As. Et donc, c'est un Michael Douglas. C'est ça. Et du coup, Elbrecht y va aussi. Il y a la place, là. Jean-Michel Elbrecht. Hop. Je fais un pouce. Je fais un pouce. Je fais un pouce. Je fais un pouce. Alors, du coup, j'ai fini mes charges. Parce que malheureusement, les incursors, ils... Vas-y, moi, j'ai rien. Pas d'intervention. J'ai rien du tout. Je te laisse procéder à ta guise. Bah écoute, on va... Je vais commencer par le chaplain. Ouais. Il y a pas... De toute façon, tu peux dérouler ta face de peau. Ouais, ouais, ouais. Donc, il va faire ses 6 attaques. Ouais. A 2 plus re-roll. Et A 2 plus. C'est 3 PV. Bah ça te fait... Un mort. Deux morts. 3 morts. C'est sec. C'est propre. Ils sont décédés. C'est propre. C'est ton super chaplain, celui-là ? C'est mon super chaplain. Ok. Il me fait vachement plaisir. Turop, tu peux cliner un peu ta table, s'il te plaît ? Tes protocoles, c'est pas beau, là ? Et tout ça. Merci. Il me fait payer la discipline que j'impose aux autres. Elbrecht ! Elbrecht va mettre des tatanes. Jean-Michel Elbrecht. Donc, 7 attaques qui touchent à 2. Le nettoyage est en cours. Le nettoyage est en cours. Beaucoup d'efforts qu'on s'y peut. Et qui tue sur du 2. Ouais, ouais. Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Allez. Ça saute. Hop là. Donc, maintenant, vu qu'il y a plus de cibles au corps à corps, tout ce qui a chargé va pouvoir s'activer, faire 3 pouces de pylines et 3. 6, le reste. Et à part les centurions. Parce que j'ai la litanie active. Ah, parce qu'elle a litanie active. Effectivement. 6 de pylines et 6 de conso. Tout à fait. Donc, elles restent. Vu que l'avion est plus proche, il va faire 6 pas, il va se mettre à couvert de ses copains et il va revenir chez lui. Ouais. Les centurions, sachant que c'est eux les plus proches, ils vont faire 6 pas parce qu'ils ne sont pas corps. Donc, ils vont venir protéger leur papa. Protéger le papa. Se mettre vraiment comme ça. Hop. Le jédicateur va venir se coller ici. Et du coup, le chaplain à moto, il est obligé de se rapprocher de l'avion. Donc, il va juste faire ça. Et lui, en fait, il va faire exactement la même chose. Il va faire comme ça. En se rapprochant un peu de l'avion. Et en fait, en se mettant à 3 pouces du chaplain, du judicateur, des centurions, de l'autre chaplain. Et il sera peut-être un peu trop loin pour les infiltrateurs. Salut ma'am. Non, tout pile. Donc, en gros, il donne sa bulle de Phinopane à tout le monde qui est ici. Ok. Donc, un repositionnement de la phalange post-trampolinage. C'est ça. Et donc, du coup, ça sonne la fin de mon tour 2. On va pouvoir noter ton scoring. Tu as tué 2 unités pour le secondaire. Tout à fait. 3 unités parce que tu as tué un avion. Donc, tu vas marquer 3 points de secondaire du primaire. Tout à fait. Je maximise mes primaires sur ce tour. Est-ce que tu as scoré nos prisonniers vers la fin et Blade, ça n'est toujours pas le cas. Tout à fait. Si c'est bon pour toi, on va pouvoir passer autour du... À la phase de commandement. À la phase de commandement. Vous allez pouvoir récupérer un PC. Tout à fait. Mon cher Alex, je pense que tu marques tes 8 points de primaire. Yes. S'il vous plaît. Sans forcer. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Franck, du coup, pour les points à rajouter, pour Cluro, tu rajoutes 11 points, je te prie. Pardon, je suis en tant que 3 points. Ah oui, 3 points. J'ai dit 11, mais c'est 3. Et pour le primaire de Tour Hop, pour le moment, tu nous rajoutes 8 points. Alors Kenshin, pour répondre à ta question, le piline, c'est le mouvement juste après la charge. C'est les 3 pouces que tu as d'habitude pour faire une mise en contact. Là, j'ai mon chaplain qui, en fait, a passé sa litanie. Donc, ça passe à 6 pouces. Donc, à part pour les Centurions, tout le monde pouvait faire 12 pouces. Juste après que c'est le brèche, je t'ai tapé. Curo, c'est en ton... de passer le piline de 3 à 6, ça marche aussi sur la conso ? Ça marche aussi. C'est-à-dire que donc, en gros, tu peux faire un push de 12 pas potentiellement. Tout à fait. Les gars, je passe en phase de coup. Lui, il récupère un PV. Il était à 6 PV perdus. Il est à 5 PV perdus. Le patron qui est là, il va donner un plus un hit sur ces destroyers qui sont là. Oui. Le roi silencieux va donner un plus un hit sur la console qui est ici. Oui. Et il va donner un... Non. Alors, on va la jouer comme ça plutôt. Lui, il va donner un plus un hit sur les destroyers qui sont là. Oui. Ok. Il peut le faire, c'est 9 pouces. Lui, il va donner un plus un hit sur les destroyers qui sont là et sur la console qui est là. Ok. Ok. Ok, Alex, tu veux nous commenter tes moves ? Non. D'accord. C'est dit, allez, puisque c'est comme ça. Fase suivante. Normalement, ici, j'ai mes petits destroyers Scorpec. Oui. Les... Comment ils s'appellent ? C'est les Ophidiens. Les Ophidiens. Qui vont faire l'action sur l'objectif qui est ici. Oui. Ok. Donc, pour rappel, l'action est chaque machine. Je me suis mis hors de portée d'une intervention héroïque des deux asticots. C'est juste pour bloquer. Voilà. Je veux bloquer éventuellement le passage si je n'arrive pas à le tuer. Sachant que là, je vais avoir toute cette puissance de feu qui pourra le cibler parce que c'est l'unité la plus proche. Donc, je vais mettre mon patron, ma barge et mes tombes blades. Je vais tout mettre sur le boss. On va essayer de le réduire un maximum. Et au pire des cas, si je n'arrive pas à le buter, il ne pourra pas passer. Il va devoir s'arrêter ici. En fait, potentiellement, tu pourrais même... Ah non, tu fais l'action ici. Tu fais un barrage. Je fais un barrage. Barrage ! Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai fait un petit couloir de mouvement sur mon plasmacite. Il ne pouvait pas passer sinon. Et j'ai fait une advance avec mon plasmacite. Il est venu se mettre là et il a 6 pouces de ses destros. Là, vous l'avez compris sur la manœuvre. Le roi a avancé pour filer son aura de re-roll bless de corps à corps. Et je vais lui envoyer 6 destroyers dans les centurions. Je vais lui empêcher son fight-last. Donc, c'est bien les destroyers qui vont taper en force sur les centurions. Et je vais essayer de lui défoncer cette unité. Mais c'est pour ça qu'on avait vu le positionnement tout à l'heure à comparer du développeuch. En fait, c'est une anticipation. Sinon, je ne le faisais pas. Sinon, je ne peux pas le faire. Si tu es trop loin pour le class petit, c'est 3 pouces. Ah, c'est 3 pouces ! Ah, fuck ! Je vais voir à la charge. Je vais essayer de voir si à la charge, j'arrive à gratter un... Si j'arrive à gratter... Il s'active quand, le plasmacite, Alex ? Je n'ai pas le cosplay encore. Soit il s'active au début de la phase de charge, soit au début de la phase de combat. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Maintenant, avec ma charge, le but, ça va être de me positionner l'un. Je vais perdre des attaques. Non, le plasmacite, merci. Je pensais que c'était 6 pouces, le plasmacite. Autant pour moi. Donc le plasmacite, ça ne sert à rien. C'est une manoeuvre nulle et non avenue. Ouais, remets bien tout. Allez, hop, ça ne sert à rien. Donc voilà, le roi, lui, est quand même avancé pour filer la full reroll des blesses, ici. Et après, l'avion, il a fait un petit pivot et je vais donc attaquer ma phase de tir avec ça. Donc on passe directement en phase de tir. Je vais utiliser un PC. Je vais passer à 5. Je vais t'ignorer toutes sortes de couverts sur les 5... Solar Flair, donc. Il va avoir chaud. Ouais. Tu l'as dit. Il y a un easter egg qui est en train de se préparer en avant. Non, ne vous inquiétez pas. Quand je vais m'absenter, vous allez bien rire. Je vais ignorer toute forme de couverts sur les 5 gars là-bas. Euh... Est-ce que tu veux claquer une physio ? Je leur mets tout dans la gueule. Ouais. Tout dans les petits. Là-bas, je voulais le faire, mais je n'avais pas de quoi faire. Tu physio ou tu physio pas ? Alors là, c'est quoi ? C'est l'avion sur les... Sur les petits ? Sur les petits. Non, non. Ok, ça marche. C'est parti. Je n'ai pas de bonus. Pour le coup, je ne suis pas en dégressif. Je te touche à 3. Ah ! On est sur un G de type qualitatif. Effectivement. Ah, ok. Donc ça, ça ne passe pas. Mais tu as deux touches en plus ? Parce que tu as fait un 6. J'ai fait un 6 exact. Tac. Ça, ça blesse à 3 et ça, ça blesse à 2. Ouais. Ok. Tac. Je commence par quoi ? Tu commence par ça, tiens. Vas-y. T'es sûr ? Ouais. J'ai un Félix. On commence par ça. C'est vrai. As pour plus. C'est bon. Mais, t'as raison, t'as raison. Et c'est PA-4, donc PA-3, donc sur du 6. Sur du 6, ouais. Ignoré. Ouais. Un mort. Un mort. Bravo. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au tir un peu plus sérieux de cette affaire-là. Je vais commencer par envoyer les Tomblades qui vont mettre full patate dans le Chaplin. Les Tomblades, c'est... Alors, vu que tu me cibles, de toute façon, tu vas tout tirer. Donc, c'est une petite physio sur le Chaplin. Les Tomblades, c'est celles qui sont pour des barbes ? Ouais, c'est ici. Là, ici. Regarde, je mets ma main. Ouais, c'est là. En fait, tout ça là, dans tous les cas, ça va tirer sur le monsieur qui est là. Qui est ? Juste ici. Il est caché, mais il est là. D'accord. Et on est sur le... J'ai choisi le vœu d'être toujours en Doctrine d'assaut au corps à corps. Et toujours plus une attaque, même quand je n'ai pas chargé ou je ne me fais pas charger. Les Tomblades qui ont pris le plus un hit avec leurs copains. Donc, c'est sûr du 2. Sans forme de re-roll d'aucune sorte. Ça, ça ne... Stack. Ça, ça ne touche pas. C'est pas du Tesla. C'est pas du Tesla. Ouais, ouais, c'est des... C'est des particules Beamer. Et après, c'est du 4. C'est du 4. Ça m'emmerderait que ce soit les Tomblades qui le tuent quand même. C'est Force 5, ça ? C'est Force 5, ouais. Non, c'est pas les Tomblades qui le tuent. Ils n'ont pas plus un. Si, ils n'ont plus un. Ils ont plus un. C'est ceux-là. C'est ceux qui étaient là. Ils étaient avec le boss. Le gros, il a filé 2 plus un. Non, tu avais fait sur Ophidian, Escorpé et la Barge. Ah merde, putain. Pourquoi j'ai fait sur Ophidian ? Sachant qu'il y a Ophidian. Mais non, laisse. De toute façon, les Ophidian font l'action. Donc, on s'en fout. C'est bon. Vas-y, balance. C'est de la save sans peur. Là, c'est de la logique. Merci d'avoir suivi les gars. Mais là, c'est de la logique. Il faut mélanger. Non, mais... Donc, un V A4. Non, tu n'as pas de paire. Ce n'est pas 3. Ce n'est pas 3 ? Ah ouais. 2 et final Pen A6. Oui. 2 PV. Yes. Ok. Ensuite, la console. La console, elle a 10 tirs de Tesla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les gars, ils suivent plus la partie que moi. Mais ils suivent tout. Ouais, c'est ouf. La console, elle a le plus un hit aussi. On est Corda. Bah, sur Chapi Chapeau. Pas la peau. Ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bon. Là, par contre, c'est Tesla. Donc, ça, ça prend de la Tesla. Ça, ça prend de la Tesla. Ok. Et c'est sur du 4 pour tout, puisque tu as physio. Bon. Donc, il n'y a aucun tir de Ghost qui passe. Et tu as ça en Tesla. Il n'y a pas de PA. C'est toujours sur du 3. 3 plus. 1 PV. Yes. Du coup, ça me permet d'activer le boss. Le boss qui a 3 tirs de Ghost et 4 tirs de bâtons voltaïques. Toi, tu mets ce qui reste ou ce qu'il a perdu ? Je te disais que tout va tirer sur le chapeau. Sur du 2. Ah ouais. Et il y a un Tesla qui double ? Oui. Non, ce n'est pas du Tesla. Non, ce n'est pas du Tesla, mais c'est du bâtons voltaïques. C'est le bâtons voltaïques. Allez, sur du 4. Il y en a... Alors ça, c'est PA. Moins 2. Tu as un 4 plus 1. 4 plus 1. On se fait pas chier. On se fait pas yèche. Parfait. Trop facile ce jeu. Ok, j'ai donc enlevé 3 PV sur le chaplain. Ce n'était pas ce que je pensais faire, très honnêtement. J'ai enlevé 3 PV sur le chaplain et j'ai enlevé 1 PV là-dessus. T'as tué un mec. J'ai tué un mec. Ok, ok. Je l'accepte. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. Ce qui me mène à la fin de ma phase de tir. Et je vais donc déclarer ma charge avec les scolpounés. Voilà. Je sais pas. J'ai rien d'autre en plus à faire. On est parti. Vas-y, je te fais la charge. 8. Une charge à 8. C'est joli. Je m'en contenterai allègrement. Voilà pour ça. Oui, la stat Kuro. Zigg, t'es très mal placé pour dire quoi que ce soit avec ta stat. Bah c'est la même. En pire, en pire. Même combat. Bienvenue à Vendès 66. Merci pour ton follow. Il y a la stat Manic qui est un peu le dessus encore. Non, Manic c'est pas là. Le mec imperturbant de la sauvegarde. Oui, oui, Zigg. Tout à fait. J'y crois. Dur comme père à chaque sauvegarde. Je pense que c'est ça le secret. Moi ça m'a trop bien. A la L1 ça m'a trop bien. Ce bled guard qui veut pas crever. Il meurt, il meurt. Et Bob est... Je suis témoin, je suis témoin. Le témoin c'est que j'y crois, c'est j'y crois. Ça marche. Voilà. Ça marche. Il y a des FTA. Un FTA en particulier. S'il est sur le live il se reconnectera. C'est Bi. Qui s'en rappellera je pense très longtemps du Elbrecht avec les 24 save à un vu pour deux dégâts. C'est moche. Merci à Kozak016 pour son follow et bienvenue à bord. Je pense que... On est bon ? On est bon. Je vais m'arrêter là dessus. Donc tu t'es mis à petit pas, on est d'accord ? Je me suis mis au plus loin possible. De toute façon je n'ai pas de strata défensif sur les centurions. Donc je vais cliquer mon CP et je vais faire un débat de poche avec ce monsieur. Yes. Pour aller choper Noir. Qui va... Non j'ai pas Noir. C'est juste que... C'est pour l'avancée. Pour l'avancée de 3 pouces vers l'unité de la nuit la plus proche. C'est Tadar Escortec. Finalement pour le repositionner après le mouvement de consolidation qu'il a à faire. Pour revenir donc pour suivre l'avancée de ses camarades. Je laisse le 1 parce que j'ai en gagné. Les flots, les BT sont sur le vœu avec plus d'une attaque. Alors j'ai toujours une attaque en plus. Même quand je n'ai pas chargé. Voilà. Je ne peux pas me désengager. Voilà. Et je suis toujours en Doctrine d'assaut au corps à corps. Ou à portée d'engagement. On va passer donc à la phase d'activation. Ouais. Du coup je vais activer les Scalpounets. Ici on va contacter. T'es sûr ? J'hésite. Je ne suis pas sûr sûr à 100%. Ici. Et... 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 Et salut Marshall ! Et tac. Et tac. Ok. Et je vais mettre full taquet. C'est parti. C'est le moment pied-bouche. C'est le moment important. C'est le moment important. Ça c'est les gros taquets des grosses armes. Donc dégâts 3. Les flat 3. Et les dégâts 2. Et les flat 2. Tac. Donc je vais toucher à 2 plus... Alors ouais la stratagème je vais leur... Alors attends. Je suis à force 5 de base. J'ai le protocole plus en force. Je suis à force 6. Donc je te blesse à 3. Aucune utilité pour moi d'activer le plus en force supplémentaire. Sauf si sur les grosses armes pour les monter à force... Ah non parce que j'ai pas passé le plasmasite. Donc je peux pas aller chercher la force 10. Je suis bloqué. Parce que la grosse arme elle tape à force 7. Plus 1 force 8. Et le strat force 9. Et le plasmasite force 10. Et le plasmasite est trop loin alors que ça te permettra pas de passer à un palier de blessure. Ça sert à rien que j'utilise le plus en force du strat. Mais je serai donc en touche à 2 re-rolls. Et en blesse à 3 full re-rolls. Parce que j'ai le Saiyan King qui est dans la zone. Jean-Michel Zarek je te sens que ton prénom. Exactement. Lui même himself en personne. 1, 2, 3, 4. Le Curo fan club incroyable quand même. 1, 2, 3, 4. Il doit y avoir des banderoles. Les mecs vont se faire des t-shirts. Tu vas rentrer chez toi. Tu ne reconnaîtras même plus. Dans les festivals. Ok. Tu as les drapeaux bretons. Et la Théorium c'est le drapeau Curo. C'est parti. Francky si tu veux spot le corps à corps avec un joli cercle. C'est le moment. Et j'envoie donc tout sur du 2 plus. Re-rolls. Des as. Yes. Tac. On est bon tout ça passe. Tout ça passe. Deux as dans les as. Donne gros fête hein. C'est très important. J'aime pas ça. Et après je te blesse à 3. Hop. Full-Ri-rolls. 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 Celui-là était bon du coup. Mais celui-ci n'était pas. Donc ça c'est Full-Ri-rolls. Ça c'est Full-Ri-rolls. Ok. Donc tout ça passe. Sur du 3 toujours. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Ok. Tu as un gars qui réduit les damage. Tout à fait. Ok. Il a 4 PV ? 5. 5 PV. Donc les flat 3 tu les passes à 2. C'est plus intéressant que je te passe les flat 3 en premier. Oui. C'est carrément plus intéressant. Comme ça si tu veux les tanker sur lui. Ça va être le cas. Donc je te passe les flat 3 en premier. Donc c'est 3 par 3. Parce que ça passe à dégâts 2. Pour rappel pendant qu'ils font leur save. Donc super. Moins 4. Donc ça passe à moins 3. C'est une 5 plus. Donc pour rappel pendant qu'ils font leur save. C'est le joueur qui attaque. Qui décide quelles sont les attaques qui vont être sauvegardées en premier par le défenseur. Il est mort. Yes. Donc décès du sergent. Je souffle. Parce que lui il allait m'emmerder. Un autre à côté. Et ça ne tanque pas. Ca fait 6 fine open. Oui. On est sur les noirs. Flat 3. Effectivement. Il est mort. Ca fait 2 morts. 2 décès. Et ça c'est PA-4. PA-3. Donc ça passe une 4 plus. Et c'est flat 2. Et c'est flat 2. Donc il m'en reste 3. Allez faut tanker. C'est un jet d'air tout à fait honnête. Si c'était un 4 je l'ai retourné. C'est un petit peu haut mais bon. 1, 2, 3. Donc potentiellement tu peux me les tuer. J'aimerais bien. Parce que ça fera 12 fine open. Le premier. Ouais. Il est mort. Yes. Le deuxième. Ici en vie. Ouais. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Donc il m'en reste 1. Ca me va. Un centu gland. Ca me va. Suite à ce strike d'Escorpec. Ca me va. On a perdu le champion de la fête. Et il m'en reste 1. Je vais pipi. Je vais piline. Oui. Ok. 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 Je lance ma riposte. Pendant ce temps là. Ouais. Vas-y. Riposte donc. Donc 4 attaques à 3+. A noter que les pilines c'est des moments importants. Parce que c'est des moments où vous pouvez prendre de la distance. Excuse moi. Je te mets le moins 1 pour me blesser. Donc sur du 3+, c'est du mort. Ca me coûte un PC. Ca me coûte un PC. Ca va défensif. Je t'en tue 2. Tu m'en tue 2. Mon coquinou. Tu m'en tue 2. Le... Faut faire le piline avant. Parce que du coup. Oui. Tu vas prendre des morts. Le protocole de ripop peut te permettre des choses. Oui. Mais bon. Ca n'a pas un grand intérêt dans ce que je veux faire. Non mais c'est aussi pour le chat. Mais ta raison. C'est hyper technique. Il faut être carré. Et donc là ce que tu vas faire ça peut changer des choses. Eux en vérité. Il y a juste lui qui pourrait éventuellement... Pfff. Mais encore. Ca n'a pas grand intérêt de devenir piline là. Ah c'est l'autre aura qui... Ah ça a changé le sondage bizarrement. Tag. Ah mais le QO fan club s'est réveillé. En fait ils n'étaient pas prêts au début de la game. Mais là... Là ils reviennent. Eh ben écoute. On va faire... Lui. On va passer là. On va tripoint le... On va tripoint le gazier. Pour pas que tu puisses tirer dans le... Donc pour rappel tripoint ça veut dire loquer la figurine au corps à corps. En mettant trois figurines autour. Ce qui empêche le désengagement. Et donc potentiellement ça peut vous permettre de garder votre unité au chaud. Pour éviter de vous faire tirer dessus. Et ça peut aussi permettre de verrouiller l'adversaire pour éviter qu'il s'en aille. Même s'il existe un stratagème potentiellement voilà. Donc petit détail technique pour euh... Regarde ma femme on a préparé le bureau au début. C'est pour ça qu'il ne faut pas voter. Ah oui ! Non là tu vas pouvoir passer. Non mais il ne faut pas que je me soucie... En fait tu es en train de mater ça sur écran grand tu sais. C'est ça. Match de foot. C'est ça. On devrait écrire des litanies pour toi. Tu sais c'est pas les champs de supporters c'est des litanies tu sais. Euh la question c'est si je décale là. Il y a des fanzones maintenant. Ouais ! Il se rapproche. Il se rapproche. On va préparer des gradins. Question c'est si je me décale là. Et au niveau des followers on en est au euh... Ça pop régulièrement. Nous sommes à 319 viewers. Et 1681 followers. Combien j'ai pas entendu les... 1681. Ah ! Et donc tu m'en tues deux. Ouais je t'en tue deux. Donc on va enlever lui. Et je t'ai préparé l'idée pour euh... Oui merci. Et maintenant le protocole. Bon ça ne passera pas. Ça ne passera pas il y en a qu'un qui l'est passé. Donc ça me tue deux gaziers. Et je vais enlever ces deux loustiques là. Ça tue deux gaziers secs quand même hein. Avec un centurion. Yes ! Euh... Test de morale du centurion. Il n'y a pas d'autre clause. À 9 ou moins 4. Peut-être t'attends deux secondes. Deux secondes deux secondes. Vas-y. J'ai un autre à faire aussi. Non mais... C'est bon. Très beau temps à encalage. Ils ne connaîtront pas... La peur. Jamais. Never. Alors au niveau du scoring ça donne quoi ? C'est vrai Marshall. C'est vrai qu'il peut pas se désengager avec son vœu. Mais j'expliquais on va dire plus largement pour... Pour les gens qui soient des buts de 40K. Soit qu'ils sont des novices en tout cas. Vas-y refais ton move. Il peut pas capter qu'il peut pas se désengager. Je l'ai rappelé plusieurs fois mais... C'est pas grave. C'est de ma faute. Non mais vas-y tant pis. C'est pas grave. J'ai pas le droit de me désengager avec ce vœu. Ça sert à rien ce que j'ai fait encore une fois. De toute façon... Mais vous m'avez pas arrêté. Vous avez vu que j'essayais de le grab. Les mecs sont pas liés avant. Ça sert à rien à ce que tu fais. Il faut discuter avec l'autre chat. Les filles de ton cas. T'as les mécanismes. J'ai passé 10 minutes pour rien. T'as les mécanismes pour le WTC. Ouais ouais. Et donc ouais. Niveau scoring. Voilà tout à fait Marshall Day. Il faut le bon séquencement. C'est important. Bob, le scoring. Oui, le scoring du monsieur. Le scoring. Alors bon Alex, tu mets 4 points de Ancient Machinery. Oui, tout à fait. Ça c'est sûr. Yes. Est-ce que tu as tué des unités à ce tour là ? Non. Je n'ai pas tué d'unités parce qu'il n'a pas raté son théâtre d'amoral. Sur éliminer la vermine, tu remets 3 points ? Non, parce qu'il est dans ce quart de table là. Je le mets à 2 points. Ouais. Le Chaplin a couvré le centre mais là vu qu'il reste que lui, c'est bon. Et puis lui non ? Peut-être sans tout en plus lui, ouais, effectivement. Mais le Centurion, on va lier. Et code de combat, ce n'est pas tout de suite. Donc tu viens de prendre 6 points, Charles Alex. Ok, ok. Franck, c'est bon pour toi, 6 points. Donc... 20 à 14. Début du tour 3, je vais rester en doctrine tactique parce que ça... Nous passons au tour 3. Vous prenez un petit PC, t'as pris ton PC curant ? Il est là. Très bien. Donc en général, les tours 3, c'est là où on attaque les moments chauds des parties. Moi, je te dévoile le protocole et je le double plus à force. Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. Donc c'est-à-dire que tu as plus 2 maintenant. C'est ça ? Non, non. En fait, c'est le protocole que j'ai passé deux fois. D'accord. D'accord. Et oui, Bijan, la vue A5+, et le mini transhumaine ne servent plus beaucoup maintenant. Avec l'AOC. Donc du coup, Elbrecht va se mettre sa full reroll. A lui-même. A lui-même. Il a un petit peu de boulot qui l'attend. Oui, ça s'entend. Ensuite, ça va être assez simple. Est-ce que mon Chaplin, Super Chaplin, se donne un Final Pain ? Non. Est-ce qu'il se booste ? Oui. C'est le plus important. C'est le plus important. L'autre Chaplin, il va donner la full reroll des touches. Non. C'est pas grave. J'aurai la reroll des As grâce à lui. Pour l'instant, ça va. Ok. Allez, va rouler alors. Eh bien écoute, on passe à la phase de psy. Phase de psy. Ce running gag est absolument génial. Ah mais... Et je vais en faire un autre. Vas-y. Le Centauriou, tout dans le petit. Allez ! Ça a été annoncé. Et ça fait 5 tirs. Ils sont toujours le 20 et 14. Le 20 et 14. Donc ici, là. Donc touche à 4. Et sur du 3, c'est de la sauvegarde à 6. Ouais. Ça t'en fait 2. Yes. Une sauvegardée. Allez, un petit 6. 3 PV. Tu veux bien les mettre ? Ouais. Merci. Donc il a perdu 8 PV. Il en reste 4. Euh... Il a perdu 8 PV. Il en reste les 4. Tiens. Toi, tu mets les PV pris toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. 5 tirs de blade guard dedans. C'est la même chose. Allez, les pistoles. Les pistoles. Rache à 4. Ça blesse à 5. Rien du tout. Et les 8 tirs d'infiltrator. Oui. Donc il y a un mort. Euh... Effectivement. Donc ici. De là, juste là. Ça fait une blessure. Une touche. C'est là, c'est ici. Deux blessures. Et un moins d'un. Et un moins d'un. Donc sur du 4. Un PV, c'est pas en terre. Un PV en plus. Ouais. C'est faire le Vendicator ici. Ouais. Qui va tout mettre dans ta barge. Yes. 5. Ils sont chauds. Juste chauds. Juste chauds. Juste chauds. Euh... Du 4. Parce que je travaille à ça. Joli. Du 3. Sur du 4. Sur du 4. Rien du tout. Moins bien. T'as compensé ta stat. Ouais ouais. J'ai beaucoup aimé le joli. L'autoconcrat. Joli. Ensuite. Euh... Donc mes sortions ne peuvent pas tirer dans le Cobra-Core. J'ai quand même quelques tirs. Pourtant, ils sont pas de fist. Ah oui. Bon, faut l'avoir celle-là. Il fallait l'avoir. Pour ceux qui savent, il y avait un stratagème en Impérial Fils. Je sais pas si tout le suite, il y a toujours des possibilités qui peuvent te permettre de tirer avec tes centurions Bolter-Law dans les corps à corps. C'est V8. C'était V8. C'était V8. Il y avait beaucoup de références à choper en même temps. C'est les Dark Angels qui peuvent tirer dans les corps à corps. Ils ont un strat comme ça. Non, c'est Salamander. 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 C'est la Salamandre. Avec les Agostorias. Ouais, voilà. Les Dea ont un truc comme ça de base. Euh... Est-ce que j'ai d'autres tirs à faire ? Oui, là j'ai peut-être des tirs ici. On sait jamais. 24 passes. Non, j'en ai un qui voit. Il y en aura un en ligne de vue. J'en ai un. Je vais quand même faire les deux tirs. On sait jamais. Vas-y. Donc je touche toujours à 3. À 5. Une blé. Sur PA-1. C'est sur quoi ? Sur l'avion. Sur du 4. Voilà. Tanqué. Parce que je reste en tactique. D'accord. Parce que corps à corps, vu que je suis en assaut, ça sert à rien. Il est tout le temps en assaut. Autant profiter de la PA-1 sur les tactiques. Voilà, les Dea aussi en doctrine tactique. Merci, Charlie. Ça fait que les user restent PA-5, etc. Pendant un tour, je t'avoue que c'est intéressant. Heu... Elbred, je vais tout mettre dans le rocir. Il a raison. Mets tout dans le gros, du coup. Je mets tout dans le gros, là. Non, mets tout dans le gros. Et du coup, le fuser aussi, parce que c'est un de spout. A3, full rival. Bon, écoute. Ok, c'est trop facile. Force E5, les piliers sont en dur en suite, c'est ça ? Toutes en dur en suite. Donc c'est sur du 5. Et 3, pour le bloc. 3 pour le bloc. Bon, écoute. 2 PA-2 et 1 PA-5. Qu'est-ce que tu mets en premier ? C'est lui. Heu... Je te mets le fuser. Sur du 4 plus invu. D6 plus 2 auto. Ouais. Ça fait 4. Ça ne me tue pas un pilier. Non, il reste un... Mais 2 PA-2. C'est 5 PV les piliers. C'est 6 PV. Non ? 2 PV. C'est 5 PV les piliers. La première sur du... PA-2. Sur de la 4 plus invu, la première, oui. Et la dernière. La deuxième sur du 4 plus invu, oui. Le pilias a perdu 4 PV. Ouais, 4 PV. Et bien écoute, le chaplain qui est devant va faire également la même chose. Merci à Mukti pour son follow et bienvenue à bord. Sur du 5. Ouais. Rien de vous. Je viens de t'échatter, c'est pour après. On a dit les save, Kuro. Ah bah mince ! Du coup, j'ai mon sergent qui est à portée et un gars. Donc je vais faire tirer tout dans l'euro silencieux. Vas-y. Donc ça fait 2 tirs de pistolet Neovulkit et 1 tirs de pistolet Valkerlo. A3 plus Rirol. As. C'est bon. Non, on ne disait pas un PC électromatique. Ça te fait une, la paix à moins 1. On disait payer potentiellement la lame en point. Tu es en train de me dire que c'est un truc. C'est mon indicateur qui va te faire 1 tirs de pistolet. Ça touche pas. C'est une petite tirs d'opportunités. Ça peut faire tomber le bénir. Si je tombe le pilier, je suis content. Bien sûr. C'est banco. Et du coup, on va passer à la déclaration des charges. Oui. Donc là, il va en avoir pas mal aussi. Parce que je vais faire de la micro-gestion et je vais venir lui dire... C'est j'aime quand tu dis 5 euros. Je vais faire de la micro-gestion. C'est beau. Ah, t'as vu ça ? Donc j'ai ce chaplain qui va bien évidemment aller charger ce qu'on lui a donné à l'anger. Mais Fitmapper, ça charge. Oui. Bien sûr, tu veux pas la ré-roll ? Non, c'est beau. Et je vais le mettre ici. Donc on met un orteil sur l'objectif et je socle les deux premiers. Yes, ça roule. De toute façon, ça change. Ça change, oui. Ensuite, j'ai mon chaplain en moto qui va charger, je crois, si j'en veux. Oui. Attends, j'ai bien envie de t'envoyer un... J'ai des PC, je vais t'envoyer un tir d'Overwatch. Allez, sors. Attends, parce que t'as quand même un... Attends, je vais faire autre chose avant. Vas-y, je t'en prie. Celui-là, c'est le niveau micro-gestion. Je vais charger avec l'apotica, l'est stopper. Vas-y. 5, est-ce que ça me suffit ? 5, ça me fait arriver ici. Et c'est à 3 pouces, c'est bon. Il est où ? Il est à côté ? Oui, non, mais c'est pour... C'est pour la micro, c'est très important qu'il soit ici. Oui, oui, je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Je charge avec... C'est surtout que j'ai un pilier qui ne te voit pas. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Mais je réduis tous les dégâts à 1. Tu réduis tous les dégâts à 1, vas-y. Donc déjà d'abord... Merci de le préciser. Vas-y, charge. C'est pour ça qu'il y va. Allez, on va à l'essentiel. Et boum, charge à 7. On est bon. Et en plus, il donne le super OP, donc... Donc on est content. Le chaplain devient le super OP. Vraiment lui. Oui. Comme ça, on est pas mal. Ça me va. J'ai mon judicateur qui va charger aussi les SCORE PAKE. Allez, tout le monde y va, là. 5. Pourquoi s'en privé ? Il va s'il y a un là. Eldrash qui va aussi. Vu qu'ils auront fight last, ce sera score à score là en priorité, je pense. Les BLADGUARD y vont aussi. Bon. Ok, moi, ils sont... Mais en fait, ils attendent depuis tout à l'heure. C'est pas faux. Donc les mecs se sont saucés à mort. Et donc là, ils viennent sauf sur les murs, sauf sur les minois. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans cette phrase ? Minois. Minois. Et euh... Oui, c'est ce qu'on disait, Gao. On l'achète avec des points, pas des PC. Je vais tenter un truc. Non, je peux pas. Dommage. Un pouce pas, je pourrais. Tu voulais tenter quoi ? Ah, j'aurais tenté la charge du Vendicator. C'est un spécialiste pour ça. Ah là, il a des Vendicator de Clause, il va du Clause. Ouais, 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 c'est clair. Et donc du coup, ça sonne la fin de mes charges. Yes. Il n'y a pas d'intervention héroïque de ton côté, je pense. Non. Euh... Le roi, il te met un fight last, mais de toute façon, c'est une aura. Je choisis pas une unité. Donc le papa, il est en... Ton chaplain, il est en fight last. On a dit, les Scorpex sont en fight last. Et ça a été annoncé avec le judicateur. Donc en gros... Les Scorpex. J'utiliserai pas de WANCOM pour mettre un moins un bless sur eux, parce que très honnêtement, ils vont prendre chichi sévère. Et après, c'est est-ce que j'ai des buffs défensifs sur eux ? C'était la question. Eux, je crois que je peux pas leur mettre le moins un bless. C'est que sur les Scorpex. C'est que sur les... Oui, c'est de l'Obsidial. Ouais, c'est que sur... Donc eux, on parle moins un bless. Par contre, ils mettent moins un, on la touche au Core Accord quand même. Ce qui est pas négligeable. Tout à fait. C'est toujours bon à prendre. Donc vas-y, pas d'aptitude pour moi, on peut attaquer la face de Core Accord. Eh bien écoute, on va passer au Smash qui va taper dans les Ophidiales. Donc moins un pour toucher. Ouais. Euh... Juste à fait ça, parce que je fais un 6. Parce que tu fais un... Ah c'est un 6, c'est un croc, double touche. Tu crocs, tu crocs. Oui, je veux bien. Et c'est sur du 3. C'est pas très beau. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, pas ouf. Fais à moins 2. Fais à moins 3. Ils ont une sévère à 4 de base. Bah ça fait 3 flat. Bah tu montes une 2. Spoof, spoof. Protocole. Protocole, exact. La question c'est, est-ce que je quitte l'objectif pour quitter le Core Accord, mais tu pourras PILIN ici, en vérité. Euh... Je vais surtout garder la grosse arme qui est celle-ci. Parce que la grosse arme, elle est... J'ai pas la figure. D'ailleurs je vais être embêté pour le WTC. Il faut mettre au moins un marqueur de socle. Euh... Je vais garder ma grosse arme. Euh... Et je vais... De toute façon l'objectif, il n'a plus vraiment d'intérêt. Donc je vais t'enlever ces deux là. Euh... Oui, je vais t'enlever ces deux là. On fait un petit protocole des familles à 6 dice. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça repop. Donc ça repop. Donc j'en ai un qui revient. Et... Non, en plus je t'ai dit, je veux pas enlever ces deux là. Je t'ai dit, je t'enlève celui de l'objectif. C'est trois les Ophidian. Je suis fatigué là. Je vois que je suis en train de faire de la merde. Je suis fatigué. Euh... La grosse arme, elle est là. Donc je t'enlève ces deux là. Et l'autre repop. Allez, voilà. On se met ici. Ok. De toute façon, t'as... C'est qui ? Lui de file l'objectif secure. Oui, c'est lui. Et ça marche sur tes persos aussi. Oui. Ok. Donc t'as deux figurines d'objectif secure ici. Et euh... Je vais en avoir plus. Et tu vas en avoir plus. Ok. Donc euh... Vas-y, on se met là. Donc je me rapproche. Je viens de cliquer. Vas-y. Et je me mets à porter du Fino Pain. Bien évidemment. Du cher monsieur. Je sens que je suis fatigué là. Alex, les Ophidian, c'est quand même PV ? C'est 3 ? 3 PV. Ouais, à mon avis, tous les Destroyers, c'est 3 sauf les soutiens ou ça doit être 5. Euh... Bah écoute, on va faire taper la grosse mêlée. Euh... Je vais faire taper Elbrecht. Avec ses 7 attaques. Vas-y. Donc il touche à 2 full reroll. Et euh... Il est force 8. Sur du 3. Sur du 3, c'est du 3 flat. Et c'est PA-4 ? C'est PA-4. Non, j'ai pas le save. C'est du mort sur du 3. Ça fait que 2 morts pour l'instant. Ça fait que 2 morts. Ça fait que 2 morts. Alors, on va t'enlever... Lui. Je t'ai préparé. Lui. Poc. Et on va t'enlever, euh... Lui. Poc. Ok, du coup, c'est moi qui active euh... Protocole. Euh... Oui, exact. Protocole. On est là pour t'aider, t'inquiète pas. Ça fait 1 carrière. On relève un bordel. Ok. Euh... D'accord, je prends. Euh... Si la vie est ainsi, euh... Je prends. Tac. J'aimerais clac. Bien. Est-ce que tu danses la vie ? Tu chantes la vie ? Ouais, ouais, ouais. Je danse la vie, je chante la vie. Je n'ai qu'à moi. Vas-y, bah de toute façon, en fait, t'as juste celui qui peut pas taper. Tu vas taper Last. Oui, oui, c'est ça, c'est... Attends, la question c'est, est-ce que je te claque 2 PC pour te reprendre le Core Accord avec les... Avec qui ? Avec... Ah non, ils ont Fight Last. Ils sont Fight Last avec le Julien. Ils ont Fight Last, j'ai aucun intérêt à prendre le Core Accord. Non. Tu peux procéder à la continuité de ce que tu fais. Ouais, bah écoute, ça va être les Blade Wars hein. Yes ! Ils vont tous taper hein. Hop, il va se taper là. Lui, il va venir là. Lui, il va venir là. Il y a toujours les deux pouces. Ouais. Et je vais venir là. Hop, tu as les deux pouces là entre le... Non, je pense pas. Non, je pense que tu les as pas. Non, je pense que tu les as pas. C'est quasiment sûr. Vas-y, check check. Check check. Avec ton pote. Ça, ça fait deux de toute façon. Ouais, ça fait deux de toute façon. Ok, et bah écoute, ça fait 21 attaques de Blade Wars. Make your pleasure, Blood again. Cinq. Six. Six. Huit. Quinze. Vingt-cinq. Trente-deux. Numéro complémentaire. Troisante-quatorze. Donc c'est A3, rigole les As. Parce qu'il y a le bref. Parce qu'il y a le bref. Et dans la place. Et dans la place. C'est ça. Que ça propre. T'as encore un petit As. Un As, ouais. Oui, oui. Des re-rolls meuls. Il se sale le Minouin. Et sur du Trois, c'est deux PV flat. Oui. C'est PA. PA-4. Et je suis force-cile grâce à Papel Watch. Ouais, je vais pas essayer. Bon, là je pense qu'on peut dire... Ils sont morts. Ils sont morts. C'est le DC. C'est le DD. C'est le CC. C'est le DC. C'est le DC. Et le petit gazier qui est là. Pookie. Ce qui fera donc un point de secondaire bis. Et du coup, je vais faire trois pouces supplémentaires pour venir essayer de dire que mes personnages sont un peu à couvert. Ce qui est ultra compliqué. Ils ont la capacité bodyguard. Non. Ils l'ont pas ? Non. Peut-être dans une armée de renom BT. En disant ça, mais... C'est vrai que les bêtises font penser vachement au BT. Ok, donc je vais activer lui et je vais venir le mettre ici avec ses six pas. Ouais. Elbrecht. Il reste là pour l'instant. Donc effectivement, il faut faire ça. Make sense. Et on va passer à Jean-Michel Zarek. Le roi silencieux. Euh... Tu es force... Tu es en du... 5. Ah si, je peux le faire passer Zarek force 10 pour te blesser à 2. C'est toi qui dis tes stratagèmes avant les miens. Euh... Bah non, c'est l'inverse. Non, non, c'est seulement quand je suis ciblé. C'est l'opéran. Alors attends, là, j'ai... C'est l'opéran. Je vais faire les 3 attaques après. Non, je vais pas utiliser 2 strat. Tu aurais dû les dames et je vais pas m'embêter. Euh... Donc je te touche à 2, mon bon monsieur. Tout à fait. Allez-y. Tac, ça, ça ne passe pas. Et euh... Et je te blesse à 3 full re-rolls parce que je suis moi-même un roi. Euh... Tac. 3 re-rolls. De toute façon, on s'en fout des dégâts des attaques. Ce sera bien vu. Un but à 4 pour un damage à chaque fois. Trop facile ce jeu pour Kuro. Un PV. Un PV. C'est génial. C'est incroyable. Incroyable, c'est incroyable. Tiens, attends, je te mets 2 attaques de menhir, mon gars. Non. Tiens, fais tes attaques là. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, la grosse arme, elle proc sur du 6. Et euh... Par contre, il y a un move à faire là-bas. Et voilà où. Pour être à... Un demi-fouce, un demi-fouce. Exact, exact. Euh... Elle proc sur du 6. Donc euh... C'est parti. Euh... La grosse arme, elle proc une touche. Tac, tac. Elle proc une touche, pas deux. Oui. Ok. J'avais pas d'As, j'ai pas regardé. Non. Il y avait pas d'As. Et euh... Je suis force 5. Donc c'est sur du 4. Je suis sur du 4. Ouf. C'est joli. Bravo. Pas mal du tout, ouais. Super. J'applaudis les deux mains. Donc un V à 4. Donc j'ai de D. Ouais. 3 flats, 2 flats. Donc euh... Bah écoute, on va rajouter les 7 philopen. 7 philopen à 6. Eh ouais. Mais il est mort. Tout pile. Chwip chwip. Je t'avoue que j'aurais bien aimé le tuer avec un code de combat. Mais euh... Ok, je prends. Allez, je vis ma vie. Attends, je vais pile-in moi aussi à mon tour. C'était le chaplain qui tape celui-là. Tout à fait. Et c'était celui qui... C'est celui qui avait lancé le défi. Eh oui. Donc je mettrais le maximum 10 points. Maximum 10. C'est quoi que tu fais là ? Euh... Des attaques dont le chaplain dans ton bras silencieux. Merci à Georges3212. Pour le follow, bienvenue à bord. C'est quoi ? Deux. Une paix à moins deux. Pour le dégâts deux. Quatre plus un vu. Ça tente. Ça tente. Ça tente. Ça tente. Ça tente. Eh bien, je pense que la poussière retombe mes chers amis. Franck, tu peux ajouter un point à Kuro pour le premier bis. Et un point à tour hop pour le premier bis. Qui sera suivi, puisque ça va être le début de son tour. De huit points. Puisque tu contrôles mon cher Rex. Deux objectifs. Ouais. Donc tu peux rajouter au total neuf points pour le tour hop. Donc un plus quatre. Un plus huit. Alors, Living Metal. Ici, j'avais perdu quatre PV. J'en ai perdu trois. Ici, j'ai perdu neuf PV. J'en perds huit. J'en perds huit. J'en perds huit. Et un deux. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais faire mes aptitudes proprement. Le roi, il va mettre un plus un hit sur ces Scorpec là. Son deuxième plus un hit, globalement, il peut le mettre sur les guerriers. Il n'y a que eux concrètement qui peuvent l'avoir. Un neuf pouces et le reste est trop loin. Et papa, il va mettre son plus un hit sur la console qui est là. Merci à Dr. Bang pour son follow et bienvenue à bord. Voilà, voilà pour ça. Et Georges compte de douze aussi. Voilà, voilà pour ça. Je veille, je veille. Nous veillons. Nous sachions. Nous sachions. Il est où le petit Judicar avec son fight-class ? Dis-moi tout, c'est lui. C'est lui. Ok, c'est bon. Est-ce que vous voulez en compte les relevés pour notre tribunal ? Oui, on prend que les relevés en compte. Bob à la manœuvre. Oui, oui, j'y veille, j'y veille. Il veille au grain le gars. Et tu as 5 plus 5 vues. Sur quoi vous parlez ? Oui, c'est vrai que tu as une 5 plus 5 vues à donner, non ? Oui, exact. Oui, oui, la 5 plus 5 vues sur Ledestro. Oui, oui, je ne l'avais pas dit. Merci, merci. C'est Achard, je pense que c'est Achard. Achard, lui, il veille sur la partie de l'écron. Achard, c'est mon mentor d'écron, tu vois. Il est là, il veille au grain. Il dit, toi, arrête de faire de la dub, là. Ressaisis-toi, mouvant. C'est ta boîte de conserve sûre. Ouais, c'est clair. Vas-y, j'ai fini, mouvant. T'as le point d'attaque en plus. Ça y est, t'as commit ? Oui, oui, j'ai commit. Bon, globalement, j'ai rush, je n'ai pas le choix. Très honnêtement, je vais me faire écraser. Allez, vas-y. Les destros qui étaient là sont montés au charbon. On va venir tartiner ce gland. Le roi n'a pas désengagé. Les teslas sont sortis. Je vais mettre tous mes tirs. La vue a bougé. J'ai payé un PC. D'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé. J'étais à 6, je passe à 5, pour qu'il soit passé en full profil. Tout à fait. Je vais mettre tous mes tirs dans les blade guard. Je vais mettre toutes mes charges dans le chaplain. Et je vais charger aussi les centuboules. Si tu veux bien me trouver le 5, je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Ok, ok, ok. Et donc, 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 donc. Voilà pour ça. Et j'attaque donc ma phase de tir. Allez. Je vais attaquer ma phase de tir par ceux qui ont le moins de portée. Tout le monde a porté. Si ils n'ont même pas les teslas, je serais à 24 sur eux. Je vais réutiliser un .com pour te faire péter le couvert sur eux. Solar Flair. Solar Flair et Flair Flair. Et euh... Solar Flair. Et moi, je vais claquer un CP pour ça mettre une petite physio. Ça roule, ça roule. Vizio sur les Blade Guard. Vizio sur les Blade Guard. Eh bien, écoute, je commence par faire euh... Tirer l'avion. Parce que l'avion... Ça fait lever les yeux. Ah non. Par contre, il est en profil négatif. Non, je lui ai payé un PC. Ah oui, le CP, le fameux. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Orlo, c'est ce que je disais avec Chazot en 9. Allez. C'est que sur les unités avec Jump Pack. Sur du 3. Tac, 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 tac. Il y avait... Les blocs explosent sur du 6. Merde, mais celui-là, je crois que je l'ai bougé. Il y avait qu'un 6. Il me semble qu'il y avait qu'un 6. Je ne sais pas faire attention. Clotia te le dira. Je ne sais pas faire attention. Et euh... Sur du 4. Tiens, tu as 2 save... Non, c'est sur du 3, pardon, excuse-moi. Tac. Celle-ci... Sur du 4, pardon, t'as raison. Donc il n'y a que ça. Il était en physio. Exact. A 2+, ou tu commences par la... Euh... Vas-y, il y a 2+, fait ta 2+. Ok. Il y a la grosse A4. Ouais. Rater. Ça fait D3 plus 3, t'as des Phinopane. Ça fait 5 Phinopane pour un Blade-Doo. C'est un D2. C'est un D2. C'est un D2. Ok. Ok. Les Tomblades vont mettre la Rafale à leur tour dans les Blade-Doo. La Rafale à Rafale. Euh... Les Blade-Guard, ça fait... Enfin, les Tomblades, il y en a 4. Ça fait... Oui, c'est la bonne conclusion, Bijan. Bref, au final, il y a des trucs à faire. Effectivement. C'est ça. Et c'est ce que j'aime dans le jeu. C'est que tout le monde disait au début quand je suis arrivé dans le combat. Pourquoi Black Templar, c'est pas très fort ? Aujourd'hui, je m'estime que le Black Templar a largement sa place dans l'Angleterre. Euh... Je l'aurai passé le plus un hit aux Tomblades, du coup je m'en rappelle plus. Euh... J'ai passé sur les Destro, la console et les Tomb... Nan, les... Nan, non, c'est ça. C'est les Tomblades, ils ont... T'avais pas... sur quoi ? Si, si, il a dit la console. Si, j'en avais 3, tac et tac. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Ah non, t'avais dit les guerriers parce que t'étais emporté. Les Tomblades qui étaient là. Oui, exact. Donc les Tomblades ne l'ont pas. Merci, je t'en remercie. Ok, donc c'est sur du... 3. Donc avec Special Attack, oui, le BT, il a quand même toujours été intéressant. Parmi les chapitres de Space Marine. Mais même avant que le Codex fasse ? Et c'est sur du 4. Alors, avant le Codex, je sais pas, mais après le Codex, c'était un très bon Codex. C'est un très bon chapitre de Space Marine. Ça, ça, 100 PA. Ça, 100 PA. Donc un de plus ? Oui, monsieur. C'est bon. Trop facile ce jeu. Euh... La console, tout dans le... Dans les Blade II aussi. Donc il y a 3 tirs de Gauss. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ratata, ratata, tata. Tata, tata. Donc elle est là la plus grande. Sur du 2. Je suis dans le Ra du Roi. Donc je suis en full Reroll des touches. Feed me more, qu'on a dit. Fuck. Ok. Sur du 4, mon bon ami. Hop. Non, Reroll des blesses, c'est quoi qu'un ? Ah putain, j'ai pas regardé les 6 qui provent. Franchement, je suis désolé. J'ai besoin des blesses, c'est que encore. Dégueulasse. J'avoue que j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Bon, vas-y. Bon, ok. Euh... Non, celle-ci c'est de la PA-3. Ah, moins 3. Donc ouais, vas-y. Elle passe et elle fait des 3 flats. Ça, tu... Ça fait un Blade Garde de 3 Finopen. Donc ça fait un Blade Garde, effectivement. Ah, mais là, il garde plus en moins. Un Blade Garde. Un Blade Garde. Garde, garde, garde. Ok. Hop. Tu l'as pas ? Non. Non, je suis ça avant l'arrêt. Ok, la console de la Blade Garde sur du 3... Sur du 2, pardon. Il n'y a pas de 6 et c'est sur du 4, puisque t'es en physio. Il y a un Ghost qui passe et un bâton photovoltaïque. Euh... Donc un V à 4 pour tout ? Euh... Un V à 4 pour tout, ouais. Il y a que le Ghost qui passe, du coup, et c'est D3. Un PV. Ok. Euh... Oui, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison. Attends, je vais te claquer une reroll là-dessus. Vas-y. Je vais te claquer une reroll là-dessus sur le D de Damage. Ça fait 3, c'est que j'en ai deux de plus. Deux de plus, s'il te plaît. Deux de plus en moins. Il y a moi. Ok, ça roule. Euh... Merci Shazo, il m'a chuchoté. Relance quand même, je le dis. Euh... Merci pour le chuchotement. Euh... Ça fait plaisir. Euh... Voilà, on a tué... On a tué... Euh... 3 Blade Garde. On a tué 3 Blade Garde. J'ai fini ma phase de tir en vérité. Euh... Je vais activer ma phase de King qui m'offre. Euh... Le King qui tire au close, exact. De rien. Bien vu. Euh... À moins 1, du coup. Donc à 3. Euh... Il y a les deux... Alors, je t'ai fait les deux piliers. Oui. Tu me gardes, c'est que je foule du D de Damage 1. Oui, mais tu le fais quand même. Ouais, c'est pas les mêmes paires. C'est pas les mêmes paires. Donc euh... En full reroll sur du 3, les piliers passent. Ça blesse à 2. Euh... Vas-y. Une à vue à 4. Ok. Ensuite, il y a 9 tirs. Non cassé son endurance 4. Une, deux, trois. Merci à la plante 47. Et bienvenue à bord de la Saussière. 7, 8, 9. Là, il y a 9 tirs. Et je peux te faire les 3 en plus. Puisque t'auras une 4 plus 1 vue et t'auras un damage. Donc on s'en fout. Il a autant, tiens. Il y a 9 et 3. Et les deux piliers. Donc sur du 3 full reroll. Bim bam boum. Ok. Vas-y. En 4 plus 1 vue. T'as fait les touches là ? T'as pas fait les bêtes. Ah pardon. 8 tirs. Ah merde putain. Ça commence à se voir avec. Ok. C'était bien sur du 3. 4 plus 1 lux. Et au fil no pay. Fatiguant. Fatiguant. 2 pb. Il reste combien de tirs ? Il en reste 4. J'espère que je vais buter corps à corps. Je te cache pas qu'il va prendre des destroyers dans le cornet. Il y a un moment il faut qu'il meure le type. Oui oui bien sûr. C'est lui dont j'ai dit car ? Oui. C'était pas lui ? Non. Ok ça marche. Ça marche ça marche ça marche. Oui mais c'est pas très grave. Tu vas me mettre en fight last. Mais c'est le roi qui va taper en force là dessus. Merci à Joe Clatab. Non mais les gars les pseudo c'est pas possible quoi. Merci à toi pour ton follow. Tu vas te mettre en dehors de l'intervention héroïque avec tes... Et bienvenue à bord de la Saussière Creative Wargame. Ok vas-y allez j'ai fini ma phase de tir. Je t'envoie une phase de... Les Tesla n'ont pas tiré sur eux. Donc je vais envoyer dans le Glade Guard. Les Tesla qui ont plus pour toucher. Oui ça a été annoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez sur du 2 en full reroll. Hop il y a un 6 pour son proc de touche. Et c'est sur du 4. Et c'est sur du 4. Un pv de plus en moins. Tu supprimes la joie d'avoir quand même fait 2 pv. Non mais au final il me l'a pas supprimé. Tu as quand même la joie. Il est joyeux. J'ai quand même la joie. J'ai quand même la joie. Merci à Tongacha pour son follow. Et bienvenue dans la Saussière Creative Wargame. Et je claque. Je vais charger. Je vais charger. Je vais charger avec ma barge de... Alors eux vont charger dans les Centurions. Et on accueille Namek. Le retour de la régie. Donc c'est bon que ça passe. Charge à 6, moins 2. T'as qu'un PC. Donc tu pourras pas me reprendre le close. Charge à 6, moins 2. Charge à 6, moins 2. Je vais me mettre là. En restant dans la forêt. Ok. Ensuite je vais t'envoyer... Je vais te charger avec la barge qui est ici. Je vais te charger les Blade Guard, le Judicar. Et le Chaplin. Et le Chaplin. J'hésite parce qu'en fait c'est à 3 pouces que tu tariates une unité. Je pourrais quand même pas te le show. Je pourrais quand même pas me l'enlever en vérité. Donc je sais pas si c'est un intérêt particulier. Oui nonobstant le fait d'être heureux je vais quand même le faire. Je vais venir faire comme toi. Je vais venir t'emmerder. Je vais venir te bloquer avec ma barge. Merci à GizmoLord68, à MisterKarma pour leur follow. Bienvenue à bord. On va vérifier quand même. Oui là. Fallait pas moi. Tac. Ici. Et je vais venir te contacter le... 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 Merde. Le Judicar. Merci. De rien. Merci. Ok, la barge va charger dans les... Blade Ounay. Oui. On est sur le tour 3 actuellement de cette partie de Warhammer 40000 V9. Ok. Créative. Championship. Et... Vas-y je suis un ouf mais... Du méro 3. Je te fais une cureau. Vas-y. Merde. Un 3. Je pense qu'il me faut un 6 là. Bah oui. Tu fais une cureau aussi là. Je fais grave une cureau. Donc ça n'a pas marché. Merci à Flatin45 pour son follow. Et bien sûr les Destro. Qui chargent dans... Je vais charger le Chaplin et le Judicar. Je te charge bien. Vas-y. 5. Elle me va très bien. Elle me va très bien. La plante c'est juste qu'ils sont peints comme ça. C'est pas pour justifier Successeur Imperial Fist. Il n'y a pas de... Non non. C'est des figurines de près parce que... Il y a eu des petits soucis avec des impressions. Mon armée arrive. Mon armée arrive. Et Jock là ça fait très plaisir ton commentaire. Il dit cool de voir une partie sans cut avec le raisonnement en live. Je débute et je galère encore bien avec les règles. C'est normal. Il faut pratiquer régulièrement. C'est comme le vélo. Ça s'apprend. Plus tu vas faire des parties. Plus tu vas découvrir des choses et assimiler des mécanismes. Et ce genre en fait d'événement. C'est fait pour montrer du jeu certes de haut niveau. Mais on essaye quand même de temps en temps de faire des explicitations techniques. Tu pourras le voir sur toutes les rythmes et les redifs. Tu veux pas ? On explique des petits trucs techniques justement pour les gens qui débutent. Pour prendre des bons réflexes. Et aller plus loin dans la pratique du jeu. Je comprends pas. Il veut pas se mettre à porter d'intervention de rigueur de l'Elbrecht. Je comprends pas ? Quand il joue. Oui vraiment. Non déconnexion, c'est pas ça. Oublie le ! Je vais utiliser mon Plasma Sight. Tout sauf un As. C'est bon. Donc là l'unité a plus un force plus une attaque. Le Roi met un Fight Last ici. Tu mets un Fight Last sur les Destro. On est d'accord ? Tout à fait. Je vais donc commencer par taper avec... De toute façon, tu peux pas me reprendre le close. Donc je peux y aller serein. Je sais juste que tu vas taper. Eux tapera en dernier. Donc si eux tapera en dernier, le Roi potentiellement peut tenter d'arracher lui. En fait, t'es obligé de commencer par les Fight First. Donc c'est ici, non ? T'es obligé de commencer par les Fight First. Non, tout est Fight First sauf Eux. Et le Roi. Et le Roi n'est pas Fight First. Il n'est pas Fight First le Roi. Exact. T'es obligé de commencer par tes charges. J'ai commencé par mes charges. Et j'ai bien envie de mettre mes gros taquets de barge d'annulation. Je sais pas du tout comment les tapent au close. A mon avis, ça sent plutôt les petits airbags que les gros taquets. Oui, mais j'aime bien, ça me rassure. Mais ça détend. Comme ça, tu es sûr que tu l'as fait. Trois lourdes attaques. Ça me rappelle les Vindiquetteurs, les trois lourdes attaques. Elle a plus un hit, donc elle te touche à deux. Allez ! Elle te blesse à... Tu tapes sur qui d'ailleurs ? Je tape sur le... Non, non, je tape sur le Blade Gorn. Oui, oui. J'ai force 5 qui passe à force 6. Je te blesse sur du 3. En full reroll, je suis dans le Roi du Roi. Pas mal. J'ai entendu un PV de Blade Gorn. Non, vas-y. T'as de la de plus. Trop facile pour Kuro, ce jeu ! Ok, ça roule. Ensuite, ensuite, ensuite. Pour rappel pour les viewers, on a été un peu vite. En gros, le Judicator met Fight Last sur les Destro. Et le Roi, lui, met Fight Last sur le Chaplin. Puisque c'est le seul avec qui il est engagé actuellement. Je vais payer un PC pour avoir le plus en force sur eux. De façon à passer à force 6. Et de blesser à 3. Ça touche à 6 la barre aujourd'hui. Ah merde ! C'est pas grave. De toute façon, ça n'a rien fait. Merci. C'est Achord ? C'est encore Achord. Oh, grand maître Achord. Merci. J'avais dispensé de ton cerveau à un écran. Je te remercie bien. Donc, je te fais la grosse arme ici. Et la petite arme ici. Sachant que ça touche sur du 3. Ça rirole les As. Parce que c'est natif. Ma grosse arme, elle fait 2 x 2. Par contre, j'ai un proc sur la... Non, c'est la petite arme, pardon. C'est la petite arme. La grosse arme fait quand même son 2. Ok, bon ben voilà. Et je te blesse à 3, mon bon ami. Et je ne suis pas dans le Roi du Roi. Donc, on avait dit c'était les... Noir, c'est la grosse. Ça, c'est la grosse. Ça revient même. De toute façon, je ne peux pas t'en tuer un d'un coup. Non, mais de toute façon, je vais mettre tout sur le moins d'un dégâts. Il est mort sur le moins d'un dégâts. Il est mort sur le moins d'un dégâts. Bah, il a ressuscité. C'est enfoiré. Commence par les 3 dégâts. Bah, ça passe à 2. C'est pour ça que je lance tout d'un coup. Ok, ça marche. Non, c'était 2. 2 et donc du... Alors, excuse-moi. Le gros dégâts, c'est moins 4. Donc, tu es sur du 5 et c'est sur du 4. 4 le blanc, 5 le noir. Le noir raté, ça fait 2. 2 PV. Incroyable. Et c'est quand même du niveau technique, quoi. Voilà. Après, il me reste mon papa ici qui n'a pas tapé. Et lui, il va taper sur... La commande barge. Il va taper sur la commande barge. Elle va taper sur les Blade Wars. C'est Skynet ! C'est Skynet ! Elle va taper sur la commande barge. Elle va piline ici pour se mettre dans le ras de reroll des blesses du roi. Je te touche sur du 2, mon bon monsieur. Et je te blesse sur du 3 en full reroll. Ok. Bada bim. Bada boum. Voilà. C'est ta 4 plus, 1 mu. Pour dégâts de flat à chaque fois. Ouais. Je me fatigue. Ça fait 2 PV. Ça fait un mort. Bien un mort, effectivement. Ok. Ça c'est fait. Du coup, tu vas... Donc le roi te fout un Fight Last là-dessus. Et c'est mon modificateur qui va taper. Voilà. Du coup, dans tes... Et je te mets à moins à la blesse. Ohlala. J'ai sucé mes PC là. Ohlala. Il fallait sortir du Huck. C'est beau. C'est joli. J'aurais voulu les 6. Maintenant. Tu t'as pas. Ok. Ok. Donc une BM et 3 blessures AP-4. Dégâts 2. J'ai la via 5 qui est passé. Donc je suis sur de la via 5. Je t'entue 2. Tu m'en... Je t'entue 2. Flat combien ? Non, je t'entue 1 et demi. Attends, attends, attends. Flat 2. Je t'entue 1 et je t'entue BM. Voilà, on est d'accord. Ok. Je prends, j'accède. Et non, je te fais... 2 PV, non ? Non, 1 PV, les mêmes passent après. Tu prends les dégâts et après, je te fais un protocole. Oui, un protocole. Le protocole rigolo. Ok. Lui est des C'day. Du coup, c'est logiquement le Roi qui tape. Ou tes scorepakes. Non, tu leur as mis un fight last. Oui, mais t'as chargé. Donc je passe devant le Roi. Il passe devant le Roi. Ça s'égale ? En fait, c'est ça. C'est toi qui choisit là. Tu peux descendre que d'un cran. Du coup, on est sur la phase alternée. Tu as le choix entre soit jouer ton King. Il lui reste combien de PV à ce gars-là ? 4. Il lui reste 4. Soit les scorepakes. Soit j'active les scorepakes, je sens qu'ils vont le tuer. Je ne prends pas mon code de combat. De toute façon, tu n'as aucun risque d'activer l'un ou l'autre. Si, si. J'ai un code de combat. Si le Roi le tue, c'est qu'il tue. Ah oui, si le Roi le tue. Tente le Roi, de toute façon. Oui, mais le Roi ne le tuera pas. Tout à l'heure, je lui ai enlevé un PV. Tu penses ? Tout à l'heure, je lui ai enlevé un PV. Dans le jargon, on dit que c'est chauffeur. C'est chauffeur. Maintenant, maintenant, maintenant. Que dit le chat ? Vas-y, dites-moi. J'ai plus aucun pouvoir décisionnel de ce que je fais. Regardez, c'est les scorepakes. Merci les gars. Allez, je vous remercie. Vous êtes sympathiques avec moi. Tu mets un scorepake sur le Chaplin, si tu veux. Mais tu dois tuer Vidicar. Yes. Donc, il y a un scorepake qui fait en... J'allais te dire en 3 flats, ça ne sert à rien. Donc, il y a un scorepake qui est là. Oui, qui est là. Ok, en chancelant. C'est pas grave. En chancelant. Je pense que je peux en mettre 2. Parce que le Judicar, il en a vu ? Oui, ok. À combien ? Donc, on va mettre ici le flat... C'est que les K'tan. Qui ignorent un vu de... Le nique trop fort et le... Si Siver admire les gens du de base, est un strata pour les autres. Ouais, c'est ça. J'en mets 2 sur le Chaplin et 3 sur le Judicar. Laisse là devant Alex. De toute façon, je vais claquer mon CP pour que le Judicar soit en physio. Oui, yes, ça marche. Alors, c'est parti. On va commencer par le Judicar. J'ai... 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 Là, par contre, tu n'as pas fait ton mouvement complet. Parce que du coup, celui-là, il est aux fraises pour taper. Oui, mais il est à cheval sur le mur, en fait. Ah oui, tu l'as mis en chancelant. C'est juste qu'à la fin de sa phase de combat, il serait obligé de le remettre dans un autre poster. Oui, tout à fait. Ça, c'est les gros taquets. Si, c'est une invue à caque au corps à corps. Oui, avec sa lame, il se déforme. Il a l'emparade. Pour la frire. Quatre. Et oui, l'Ectane nique trop fort. Je parle en français. C'est Nightbringer. Et quatre. Nightbringer. Non, il y en a trois qui tapent la... Euh, si, c'est ça. Il y en a trois avec le gros. Il y a plus une attaque ici, plus une attaque ici, plus une attaque ici. Ok. Ils avaient le plus un hit, donc ils te touchent à deux. Reroll. Un as, deux as, trois as. Hop. Petit as, Reroll, As sur la flat 3, c'est dommage. Et je te blesse sur du quatre, puisque tu es en physio, en full Reroll. Puisque... Qu'est-ce que le king ? Qu'est-ce que le king ? Tu me dis c'est quoi ? C'est un très joli G. Lequel, ça ? Oui. Ça, c'est un joli G ? Oui. Pas moi ? Ok, merci. Ok, et sur du quatre, avec la Reroll. La Reroll elle est moche. La Reroll elle est merveille. La Reroll est très très merveille. Vas-y, en cas de plus, c'est un vue. Un vue à quatre. Il me fatigue. Depuis j'ai fait mon premier tour, ça me fatigue déjà. Allez, on lâche rien. Voilà, la pâte. Ça c'est bon ? Attends, s'il le peigne. Il en fait huit monsieur. Est-ce que c'est le Sashimi du licard ? Est-ce qu'il va y avoir du Sashimi du licard ? Mais oui. Ou de la soupe. Il est mort. Il est découpé. Franchement, vous m'excusez pour la vulgarité, mais qu'il aille bien se faire enculer. Voilà, ça je le tenais à cœur. Et après, il y a les autres dans le Chapi Chapeau. Il y a une petite arme plus une attaque et une grosse arme plus une attaque. On les fait en même temps. En même temps, je les sépare, ça ne sert à rien. Oui, on voit tout. On voit tout. Donc on est sur du 2 plus, re-roll des As. C'est stable et c'est propre. Et on est sur du 3 plus, la grosse arme, elle n'est pas force 10. Donc on est sur du 3 plus plus le re-roll. Tac, tac, tac. Je te jure, c'est eux qui vont le tuer. C'est sûr. C'est un PV. Et la foi ? Reste un PV, s'il te plaît. Non, tu ne le tues pas. Crois en Windows. Tu vois ? Non, mais lui, c'est vraiment bien. Non, mais Gets ça. Non, mais Gets ça 4 plus à vue, mon gars. Il est admissible. C'est admissible, mais sanctionnez-le. Faites quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est gentil. Du coup, euh... Faux d'entertainment. Du coup, c'est le Roi. Ah ouais, les gars, il y a du sel partout. Non, ton Chapeau est Fight Last. Du coup, c'est mon Roi qui tape dessus. Oui, c'est ça. Parce qu'on est toujours sur la phase d'activation alternée. Donc, le Roi, ça fait 4. Allez, le Roi. Il faut qu'il choisisse. Il reste 2 PV, on est d'accord ? Il reste 3 PV. Il a 7 PV de base, non ? J'en avais enlevé 3. Oui, il en a 4. Il en reste 3. Ah, j'ai écouté, ok. Franchement, les gars... T'inquiète pas. Ne me prêtez pas attention à ce que je dis. Non, mais je pense pas. On va arrêter. Donc, il annule le Sult sur le Judicateur. On est là pour aider. Sur du 2. Ouais. Ok. Et sur du 3 en full re-roll. T'as des trucs à force de 5 ou pas ? Euh, non. C'est de la force... C'est pas du 6 ? Si, c'est du 7 en plus genre. Le 5 à 4, peut-être ? Non. Oh, le chameau. Ah, ça fait les 3. Il y a encore 3 attaques que je n'ai pas fait. Non, il est mort. Il est mort. Le centre, c'est mort ! La Vierge de pute, bordel ! Je suis désolé, il fallait que ça sorte. Ah, c'est les Centurions. Ah, voilà, c'est bon. Je suis désolé, vous m'excusez vraiment. Mais euh... Cette partie me met sous une pression intense. Ok. Euh... A taper, à taper. A taper... Et c'est à moi de taper avec les Centurions. Ouais, vas-y. Oui, tu peux faire des Rourou. Ça va piquer. Tu peux... S'il y a 2 unités qui chargent et que les 2 fight first, justement, tu as le stratagemma de PC qui te permettent d'interrompre après la première activation. Mais il faut que la Vierge ait au moins une activation. Les saliers ont disparu, Marmoud. Mais en fait, je touche à 2 avec les Noirs. Donc euh... Après, je refais ce que... Ouais, s'il te plaît. J'ai pas du tout jugé. Bah, du coup, c'est beaucoup plus dingue. Ouais, c'est moins drôle. Ouais, t'as un qui blesse à 2, un qui touche à 2 et l'autre qui touche à 3. Ah non. A 3. Donc euh... C'était celui qui touchait à 2, ça. Ouais, il y avait 6 attaques. Et sur du 2, c'est du mort. Et sur du 2, c'est du mort. C'est fort au 10. Ouais. C'est bon. Tu voulais pas faire 3 asques ? Non, non. C'est bon. Ok. Euh... Non, j'ai pas de protocole. Euh... Euh... J'ai mon... Le Blade Guard qui est là. Et l'Apoticaire qui est là. Donc il a... Alors il a 4 attaques sur Profit, 5 parce que tu t'es fait et je me suis fait charger. Ouais. Bon, je vais tout mettre dans la barge d'annulation. Attends, c'est celle-ci ? Non, non, dans le... Dans la console, ta PA. PA-4. Je vais utiliser mon dernier PC, je vais passer en 1 vue A4. Ok. Ouais, c'est bon. Et 2 PA-4. Ouais. 1 vue A4, du coup, pour le Roi. C'est pas le Roi d'ailleurs. C'est pas du tout le Roi. Pas du tout le Roi, mais c'est ton patron. Ok, t'as lui qui est engagé avec la console qui arrive. Du coup, elle prend 2 PV la console ? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Non, rien du tout. 2. PA-2. PA-2, c'est sur de la 5 plus 1 vue. 2 PV. 2 PV. Ok. Je prends. T'as blessé à 4 plus ? À 5 plus. 5 et 6. Ça marche. J'ai pas suivi, je suis désolé. Franchement, je suis désolé, je suis complètement dans les choux. Il n'y a pas de soucis, t'inquiète. C'est pas grave. Je suis complètement dans le C. Euh, je vais faire ma console avec mes centulés, si tu me permets. Juste, je vais faire ça et ça. Et de toute façon, après, il y en a un troisième qui va mieux. Et bah, pourquoi s'en priver ? Est-ce que vous, les garçons, vous avez d'autres choses à faire en termes d'activation ? En termes d'activation, non. Par contre, t'as perdu 4 copains sur le Blade Guard. Il a donc un test de morale. Il est à 9. Il est à 9. Hein ? Tu aurais pu me faire à 6. Non. Tu n'as vraiment pas été réglé. Je sais. Alors, du coup, en termes de scoring, si tu es d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Tu as pris code de combat. Oui, 4 points avec le Roi. Tu as pris 4 points avec le Roi et tu as aussi pris 1 point de secondaire du primaire. Parce que tu as tué une unité. J'en ai pris 2. J'ai tué le Judicar et le Chaplin. Voilà, Judicar et le Chaplin. Donc, code de combat. Et moi, je prends un point ici. Et moi, je prends un point ici. 2 ici. Et je prends un point primaire parce que je tue son unité de... Oui, je l'ai noté. Ah, mais je la compte. Sur éliminer la vermine. 3. Non, il y a 2. 2 sur éliminer la vermine. Oui, oui. Il n'est pas chez moi, mais il n'est pas chez moi et il n'est pas dans ce cas. Et là, il est dans ce cas-là, et dans ce cas-là, dans ce cas-là. Oui, il est où ? 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 Il y a 2 sur éliminer la vermine. 4 de code de combat, ça fait 6. Unchant Machinery. Non, c'est pas fait. Tu ne l'as pas fait. Donc, on reste à 6. Et c'est tout en fait. Ça fait 6 points de plus. Ouais, c'est ça. Code de combat 4, éliminer la vermine. Et pour Kuro, tu rajouteras un point de secondaire du primaire. Tout à fait. C'est bon. Parce qu'il me l'a dit 5 fois qu'il fallait que je le mette. Voilà. Et à la fin, j'ai obtenu. Ok. Et donc, il faut attaquer le tour 4. Nous sommes sur le tour 4. Et du coup, je vais claquer 1 CP. Mon CP que je vais durement gagner tout de suite. Oui. Et je vais passer mes Bladeguard ou mon Bladeguard. Super OP. Ce qui va dire que je vais mettre 12 de... Quand tu as claqué ton dernier CP, tu as 1. Donc, je vais mettre 12 points de primaire. 12 points de primaire, effectivement. Effectivement, tu le fais en mettant super OP, c'est ça ? Ouais. Je mets super OP sur le Bladeguard. Je n'ai plus de CP, mais comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est F. Et comme ça, ça fait 3 contre 2. Effectivement. Et ça me fait aussi 3 points de bannière. Oui. Comme d'habitude. C'est bon 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 bureau. Et 3 points de bannière. Alors, la phase de cours va être ultra rapide. Full Reroll sur Elwesht. Un total de 15 points pour F. C'est complètement bon à l'aise. J'ai fini ma phase de commandement. Full Reroll sur lui-même, Elwesht. Oui, je suis obligé. Il n'y a pas de négociation possible. Si, si, Ancient Machinery, c'est 4 PV. Mais là, elle n'a pas été accomplie, ce tour-là. Et du coup, on va passer à la phase de mouvement qui va aller très vite. Parce que j'ai beaucoup moins de ressources. Il m'en reste chez moi qui va me permettre de scorer au niveau primaire et secondaire un petit peu. Mais là, mon but, c'est d'aller chercher la barge. Avec les centurions en corps à corps. Oui, je comprends. Et le non-prisonneur, du coup, d'aller chercher ça avec Elwesht. Accompagné sans doute d'un tir de Vindicator. On mange pas de là. Voilà. Et en fait, là, c'est vraiment... La bagarre. La bagarre ici. Le but, c'est d'aller chercher les 10 points que m'offre lui. Ben oui, très très que c'est le personnage qui a été ciblé par le défi. Pour ceux qui n'étaient pas au début, le Black Templar lance un défi. Il le prendra pas que les centurions. Il le prendra pas que les centurions. Il s'est acté, je sais. Mais si. Non. Alors, ce qui va se passer. Allez, go. A la phase de mouvement, mes centurions vont se mettre ici, à plus d'un pouce de tout le monde. C'est pas le choix en même temps. Et je vais récupérer 3 points de vie sur le sergent. Grâce au médecin de combat. Et hop, un petit copain qui apparaît. Oh la la. Et du coup, le but, c'est que tout le monde soit à mi-portée du roi silencieux. Ok. Pour l'infuser. Qu'il soit plus très silencieux après ça. Ok. Pour le rendre définitivement silencieux. C'est ça. Et le voyage qui va faire la même, il va se mettre à côté de ses copains. Yes. Donc le Vindicator, il va faire zuuuut ici. Avec les bruitages en plus en temps. Regarde, regarde. T'as voulu me charger ? T'as voulu me charger ? Merci à Troll. Eh bah, je vais te charger. Eh moi aussi, je vais te charger. Merci à Trollchevelu pour ton... Euh, ton follow protocol. Exact. En attendant qu'il choisisse ton protocol, je vais faire Advance mes billets de corde là bas au fond. Je vais reroll parce que je suis bété. Et ça fait, nous vendons. Tu vas y où ? Je vais le faire ? Non, c'est bon, je suis là. Je l'avais déjà pris, l'ignore cover à mes portées. Oui. Oui, mais j'avais... Oui, c'est ça. C'est celui que j'avais deux fois. C'est celui que j'avais deux fois. Tu avais deux fois. C'est ça, il se re-réveille. Et je vais prendre... Je vais prendre... Euh... Ignore cover à mes portées. Est-ce que ça a un intérêt particulier ? Non, très honnêtement. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Je sais pas, j'hésite. Oui, je vais garder l'ignore cover à mes portées. Franchement, regarde, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, frère. Ah, il y a une autre amie Biolix qui vient d'arriver sur le chat. Oh là 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 ! Allez, curotage, les Nécrons, les Nécrons, les Nécrons ! Euh... Du coup, au niveau de la phase de mouvement, je pense que j'ai plus grand-chose à faire. Je vais juste bien déployer eux en ligne droite pour... Pour être content d'être heureux. Pour être content du voile pas trop chez moi. Le plan possible, c'est bien. Avec eux, ça interdit pas mal. Donc ils sont obligés d'arriver là-bas ou là-bas, ça me va. Euh... Du coup, je vais... Alex, on me demande si c'est pas le plus en force que tu as pris deux fois. Il l'a pris deux fois, mais il peut faire... Le plus en force, tu l'as pris deux fois. J'ai fait un switch. Non, j'ai pas dit l'ignore cover, non ? Non, le plus en force, tu l'as pris deux fois. Donc je me suis planté quand j'ai switché mes cartes en fait. L'ignore cover, j'avais pris au premier tour. Oui. Je me suis planté quand je l'ai repassé derrière. Donc c'était le plus en force. Et là, c'est le plus en living metal ou la re-roll des... Une re-roll de protocole. Euh... Je vais prendre... Une re-roll des... Euh... Plus en living metal. Plus en living metal. Très bien. Donc du coup, ce qui va se passer. Euh... On passe à la phase de tir. Ouais. Je ne sais pas de phase de psy. Non, je ne sais pas pourquoi. Ok. Et du coup, je vais commencer par Albrecht qui va tout mettre dans... Dans le groupe. Dans le groupe. Euh... 3 plus full re-roll. Et il y a 5 pour les noirs. Et 3 pour le blanc. Oui monsieur. Donc ça te fait une AP-1 et une AP-4. Ça c'est fuseur ? Ouais. Ok. Mais de toute façon, tu peux faire les deux, c'est... Enfin, fais le fuseur avant si j'avais repasé. Non. Est-ce que je fais un pv sur le menhir ? Oui. Un petit pv sur le menhir. Et qui revient à 4. Oui monsieur. Donc il ne reste plus qu'un pv. Il ne reste plus qu'un pv. On est d'accord. Alors, ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Euh... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai mes centurions qui vont tirer. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça reste tout dans le king. C'est très silencieux. J'aime bien quand tu as dit, j'ai mes centurions qui vont tirer. Il y avait une latence pour dire, il va y avoir des trucs. On va faire un peu là, un peu là, machin. J'ai mes centurions qui vont tirer. On met tout dans l'ordre. Normalement... Donc ça fait 36 tirs de bolter. Tout dans le gros. Tout dans le gros. On change. C'est la même baille de pied. Non, c'est plus tout dans le petit. Donc un, deux... Hop ! Et on est parti ! En vous remerciant, chers frères. Mes dernières pour l'heure. Dites-moi plus. T'as un deux qui traîne pas. Il est sur du 5. Oui, messieurs. Ratarata. Je sais pas très très... Mais bon, ça va. Si j'arrive à tomber le meynir... Tu as de l'affaire, là, du coup ? Non, t'as pas peur. Non, c'est le cas à 0. Mais c'est mir cover. C'est il va à 3. Je l'ai fait une par une. Euh... Là, si là, je rentre la pomper, tant pis. Bah, c'est mort. Je vais pas claquer la virule maintenant. Donc le reste... Ça fait 3 PV en plus. Non, un PV en plus. Un PV en plus. Donc on a un autre meynir qui reste 4 PV actuellement. Ok. Et... Le moment important. Les fufus. Les fusils. Donc papa. 4. 4. C'est 20. Un érable à 4. Je peux potentiellement... Non, je ne sais pas qu'à 4. Oui. Parce que ce point de com, je le garde pour passer la vue à 4 sur ma bra. Donc je n'utiliserai pas de droite. Ok. Ça fait 3. Ah ! Ah ! Ah ! Donc 2. Il reste combien de PV ? Il reste 3. Il reste 3 PV. Euh... Non, il en a perdu un. Donc ça veut dire qu'il reste... Il reste 4 PV. Il reste 4 PV. Non, il est mort. Non, il reste 4. Il a perdu un. Plus 2. Ah ! Ah ! Ça c'est fait. Et maintenant sur le King. Ça fait 8 PV sur le King. 8 PV sur le King. Il en reste 6, je crois. Il a 14, non ? Il a 16. 16. 16. 16. J'ai mon indicateur là-bas qui va tirer sur le King. Papa qui est là ? Oui. Oui. Tadam ! Oui. Tadam ! Tadam ! Et ça fait un tir. Qui ne touche pas. L'autre, il va faire la même chose. Vas-y. À demain. Deux indicateurs dans notre liste en France. 5 tirs. Pour aller au close. Faut préciser. 318 heures. Merci à vous tous qui êtes avec nous. En ce dimanche 31 juillet. 5 PV. Pour le Créative Championship 3. Et nous sommes sur la première demi-finale. Plus 4. Donc là je suis à 6. Et plus 1. Tac. Tac. Il a perdu 13 PV. Je vais faire les deux tiers de pistolet Neo-Valkit dans ta barge. Elle est au corps à corps. Oui c'est un pistolet. Ah le mec est dedans au corps à corps. Ok ça marche. Il est 5 points de Neo-Valkit. Il me reste 5 points. Je préfère le Neo-Valkit à 4 tiers de Molten. Une BM et une sauvegarde à moins 1. Pour 2 dégâts. Euh... Bah... Sur du 4. Tu perds une BM en plus ? Si, une BM en plus. Donc je perds un PV. Un PV. On va. 5 points rentables. 5 points rentables. Oui oui tout à fait j'ai lu. On en a parlé en off. Et effectivement le KO... Oui les indicateurs du KO sont clairement mieux aujourd'hui. Ils sont clairement mieux. Alors... Fini pour la phase de tir. Euh... Non j'ai un tir de pistolet. De l'apothica dans la barge d'annulation. Ca touche. Ca blesse clairement. Un PV. Un PV. Michael Bay est aux commandes. Michael fucking Bay. Euh... J'ai un petit dé de PV. Ici j'ai un doute. Tu avais envoyé des PV ? Oui je lui ai fait 2 PV au corps raccord. Donc c'est bien son dernier. Je crois que j'ai perdu la connexion. Ah non non non. T'es toujours euh... Ah oui c'est que j'ai perdu en fait le viseur. Je peux plus faire du Michael Bay comme j'aime. J'ai le 16 neuvième quoi. Bah écoute on va charger ? Ah non. Bah si. Bon. Le Vindicateur il va charger dans... Dans tes motos ? Ah ouais. Allez je recommence à faire le culot. C'est bon. Faudra que tu regardes la rediff Rem Final. On a parlé des centurions déjà précédemment dans le rapport de bataille. On a beaucoup parlé. On a expliqué pas mal de choses. Faudra que tu attends la rediff Youtube. Des centurions dans ta commande barge. Ouais ouais. T'es pas mal. T'es pas mal d'échecs. Vous avez un dégâts ? Oh oui. Vous avez un dégâts ? J'ai un dégâts moins 1. Et j'ai un PCI je vais être 34 plus seul. Ouais. Vas-y Rem Final. Ça va sortir dans les jours, semaine qui viennent. T'inquiète pas. T'auras les réponses sur les centuriens. Elbrecht va changer les scorepecs et se met à remporter du fight-last. Jean-Michel Elbrecht rentre dans la mêlée. Ok, tu ne peux pas m'interrompre. Je lise mon dernier PC pour passer en 4 plus un 8. C'était prévisible dans tous les cas. C'était annoncé d'ailleurs. Je vais commencer par Elbrecht qui va mettre ses 7 patates dans les scorepecs. Je peux en faire 14, mais là il n'y a aucun intérêt. C'est parti, sur du full re-roll. Et sur du 3, c'est de l'un V à 5. Et sinon c'est du mort. Ça fait 6. Un U à 5 mon ami. Ils sont morts. Quoi qu'il a dienne. Ça n'a aucun sens. Pour moi cette phase de close n'a aucun sens. Chouip chouip. Chouip chouip. Et du coup ce qui va se passer c'est que je vais... On peut être clair. Je vais venir contacter le Tescarab. Curo est en train de... Curer. Très clairement. Il cure et il ré-cure. Je pourrais taper avec ce Tescarab quand même. Tu dois tenter de la barbe en finale. Non mais on m'a dit, si je ne gagne pas, je suis obligé de me raser la barbe et tout ça. J'ai envie de rentrer chez moi après. Ma femme ne me laisse pas rentrer si je n'ai pas de barbe. C'est super, tu raves la barbe. On m'a dit ça plusieurs fois. Tu nous fais des centu ? Non. D'accord. Je fais le Vindicador. Le chat en feu quoi. Non. Le chat en feu, ils ont leurs centuons. Je fais les centu. Donc 6 attaques de sergent. Le chat est partial. C'est la décureauté. C'est la grosse décureauté. Elle est belle. Elle est très jolie, bravo. Les noirs sont de plus. Texan. Ah, Texan. Ok. Texan c'est une blague de commande. 3-4 du coup. T'as fait des cas plus de foule. C'est un truc de dingos. Ok, c'est du flat 3 ça. C'est son flat 2. On est sur la commande barge. Allez, 1 lui a 4. Il y a 3 qui passe, il y a 6 PV. Il en avait perdu. C'est flat combien ? Faites 3 de base et il réduit les dégâts de base. Il réduit les dégâts de base. Il en reste 2. Et il reste mon sergent qui pourra taper. Mon sergent blade guard. Je vais taper d'abord dessus. Garde. Il va taper. Ok, sur du 2 sur le blade guard. Et sur du 3 en full reroll puisque j'ai papa à côté. Allez, mon gros. Yes ! 4 plus invus. On va rien. Pour 2 flats. Là, il va queener. Il va repartir comme il n'est plus. C'est 4.25 de page. Merci. Hop ! Il y a un monsieur Tocklin qui suit les principes d'un grand homme ce cuirot. Il va droit devant. Et je te dirais même mieux, il va même droit dedans. Ok, et puis du coup j'ai mis ce carab qui vont faire leurs lourdes attaques sur ton elbrech. Vas-y. Pourquoi pas de reroll sur la barge ? Ah, il perd ses capacités à cause du dégressif, non ? T'as plus de reroll. Je fais quoi du coup, je ne sais plus où j'en suis là. Ah ouais, c'était les petits scarbes. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5 attaques de l'apothicare dans ta barge. Yes ! Ton apothicare qui était là ? Ah, il perd aussi le bâton. Ok, je note. Il avait été contacté par lui. Et comme il est tombé tout à l'heure, il a rebougé. Vas-y, remets-le où il était. Et il ne peut plus taper avec ton bâton aussi. Oui, c'est le roi. Voilà, il pue un peu du club. Procédez les gars. Procédez. Tu blettes pas à 4 ? Il y a un geforce E4. Oui, effectivement. De toute façon là, ce n'est pas important parce que le roi n'a pas chargé. J'ai mes tomblets qui vont taper dans tes... Voilà, c'est le combat des titans. C'est 2 attaques par tête. Touche à 3. Je leur ai repassé le plus un hit. Donc touche à 2. J'ai un 2. Non, non, c'était sur tes E. Oui, c'est E. Oui, justement. Blest à 6. C'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Et H.O.R. te dit, pour info, le 1 CP pour Automate Full ne remet que son mouvement et ses attaques. Pas de capacité. Oh, le bâtard. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses les gars ? Si, il est pétentionnel, c'est trop cool. Est-ce qu'il a tapé ce Vindic ? Oui, il a tapé. Il n'a rien fait. Il me déçoit. Dis-lui qu'il me déçoit. Ok. T'es déçu. Est-ce que ça sonne la fin de ton tour mon cher Kuro ? Tout à fait. Très bien. On va pouvoir passer à la partie scoring. Alors, en termes de secondaire du primaire du coup, tu prends un point de tertiaire. En gros. Un point de tertiaire ? Parce que je lui pète son unité de Scorpec. Un unité de Scorpec. Ok, donc ça fait déjà plus un point. C'est bon. Hop, ici. Tac. Ça, c'est bon. Ensuite, nos prisonniers envers après. Blade envers après. Donc, en fait, ça te rajoute un point sur ton tour. Tout à fait. Et moi, tu veux rajouter ? Ouais, vas-y. J'ai un point de primaire bis avec le Blade ou moi. Un point de primaire bis en plus pour notre ami Tour-Up. Plus 8 points de primaire. Plus 8 points de primaire. Plus 8 points de primaire. C'est un total de 9 points supplémentaires pour Tour-Up. Je te prie, Franck. I did it. Oups. I did it again. Achord, tu peux me confirmer que le Roi bénéficie des protocoles. Je suis dans le vague là. Le plus 1 PV au Living Metal, il en bénéficie ou pas ? Est-ce que Achord peut me dire ? Savoir si je récupère 2 PV ou pas sur le Roi. Il me semble que oui. Je pense. J'ai envie de jouer à un jeu en regardant les gens présents. Oui, est-ce que tu connais Warhammer 40 000, Manol Dress ? C'est un jeu relativement sympa. Là, je récupère 1 PV. Ah, j'ai pas fait un peu rapide. On se demande de se lever le matin pour jouer quand même. C'est 3 attaques qui touchent sur du 6. Il a plus 1 pour jouer sur du 5. Oui, c'est vrai. Et sur du 3. Oh, moche. Incroyable. C'est chaiso, il est parti. Je t'ai enlevé 2 PV sur mon apathique. Du coup, tu as en droit ton plus 1 PV sur le... Ça y est, c'est fait. Merci de le préciser. Du coup, j'en ai plus perdu que 11 au lieu de 13. Ici, je récupère 1. Ici, je récupère 1. Ici, je récupère... Non, non, ce n'est pas un primariste. C'est un basique. Donc, il a bien une épée tranquillose et un pistolet. Là, d'ailleurs, j'en ai pas vu 3. Donc là, je fais 1. Tu peux remettre 2 PV sur Bobby Brown. Tu récupères un PC. Oui. Et moi aussi, d'ailleurs. Oui. Le gars qui te filait l'objectif securé est où ? Il est mort. C'était le Chaplin. C'était le Chaplin incroyable. Ah, c'est le point de com que tu as utilisé pour le Popis. Oui, il était rentable. Il est même toujours rentable actuellement. Non, ils ne sont pas corps. Il y a juste la petite carte qui peut l'être. Ah oui, c'était les Bledou. Du coup, tu es objectif moi aussi. Tu as 4 figurines et moi 2. Non, je n'ai pas OP là. Il y a une. Mais vu que j'ai 3 OP en backline... Non, attends. Non, c'est toi qui a l'OP. Parce que tu as une super OP et 4 figurines. Non, je n'ai pas d'OP. Il n'y a pas d'autre section. Elle a fini ça. Ah oui, tu as les Bledou qui sont morts. Oui, c'est ça. C'est bon. Il fallait que je le fasse. Ça me rapporte 4 points de victoire. Pour le Tour 4, arrivé au bout de cette demi-finale incroyable. Avec ce match de folie. De Foufou, de Lili. Il y aura eu des pieds-bouches. C'est la Foufou, c'est la Lili. C'est la folie. J'ai bien envie de faire des choses. Oui, exact. Il y a Obira qui dit 35 plus 9, ça ne fait pas 44. Pour le score de Tour Up. Franck, tu peux regarder s'il te plaît ? Il était à 35 ? Oui. Ça veut dire qu'effectivement, il ne mange pas encore. Oui, oui. 35 à 9, ça fait 44 et là il est... Oui, oui. Ah oui. Franck est en train de corriger. Juste pour voir si tout le monde suivait. Merci à Obira. Bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de zèle, Dréka. Il y a du zèle et du sel. Du zèle côté Black Templar et du sel partout où vous voulez. Et de la sauce surtout, de la sauce sur les murs. Tu n'as pas besoin de plus de marailles ? Tu vas te faire de la place. Je pense qu'il devrait te mettre dans ce salon. Si on l'a vu, ça a le coup de la... Que le Roi bénéficie des protocoles. On l'a vu hier ? Oui, 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 ça a été... Hardcase, ça a été déjà tranché hier. Non, vendredi. Il faut que tu fasses une entrée Rocky. Ah, il y a The Tiger. il se passe des choses en backstage je vous raconte pas mais il se passe des petites choses je vais le faire vas-y je te dis je suis là pour t'aider messire curot je veux le reculer le plus possible de quoi donc ? le templier il est en chancelant il est en chancelant ici on va mettre la figure sur le côté vous voulez le templier ? et le templier vient à vous très beau cosplay alors là on peut pas être plus feuf je donne tout et on dit merci à Franck bien évidemment il manque juste la grosse épée ou le stratagem pour repasser full pv à short c'est bien tout le tour si je l'active c'est tout le tour c'est une phase j'ai un doute faut me le dire merci ça marche voilà où j'en suis normalement on en est là très bien très très bien lui il a plus de destroyer à portée de lui donc il saute ça s'est fait papa papilou papadou papadou ma femme qui dit que je peux rester elle n'en peut plus vous pouvez le garder j'ai pas compris t'es sûr que tu veux nous le laisser parce qu'on ne garantit pas l'état dans lequel on va te le rendre imagine là ça fait que deux jours je suis comme ça plus 10 pour armée peinte et plus 10 pour le cosplay le cosplay nous dit Adolokan et oui c'est le charisme que voulez-vous jusqu'au bout ce sera pour le tour 5 le mode super saiyan du bt dis moi moi ah oui si tout à fait bijan a raison on va compléter le cosplay les croisés c'était plus des lames quand même c'était pas trop marteaux je pense il y avait des fleurs beaucoup de fleurs beaucoup de fleurs et de marteaux parce que contre les armures c'était les marteaux les plus efficaces les marteaux qui sont le cousin des Martès oui excellent Télé Lopez on peut en profiter pour vous présenter le marteau de la victoire merci à Chokent pour son follow et bienvenue à bord Tendant que Tourov est en train de faire ses petits calculs pour les moves tu peux mettre un sabre laser ah ouais bah là je me transforme tout de suite en Jedi en Jedi on enlève la croche en Jedi j'ai pas compris du tout Profix là tu m'as perdu c'est un match très serré au primaire et secondaire il est devant salut à la Aramoro je suis pas devant au primaire t'as mis un tour à 12 oui tout à fait j'ai juste 4 points d'avance sur ça ouais mais au niveau des secondaires je peux pas l'empêcher de scorer donc euh donc du coup je sais pas si Achord a répondu à la question pour le strat ? non je l'ai pas vu passer ok tu peux vérifier si il l'a dit si si il l'avait dit c'est tout le tour mais ça modifie juste les attaques les capacités à récupérer ouais du coup je vais le passer sur le Roi du coup et le Roi va passer en ah oui le Roi va passer en non Bijorn c'est pas moi ah non j'ai compris j'ai compris bon vous allez loin les gars vous allez trop loin c'est dimanche Chaillot euh tac 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 lui lui qu'est-ce qu'on va rentrer ? il fait un peu chaud là-dessous ah tu m'étonnes ah tu es obligé de le garder sinon ce qu'on fait t'enlèves le reste et tu gardes que la cape bah ya te mécan sounds vous joues à quelque part c'est psychique bah Boca demandez à ma femme ils vont pliers ou alors on a Method hi ha 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 j'imagine bien qu'Uro rentré chez lui en cosplay plus de bar j'ai passé un super weekend et tu étonnes je nemeraie pas C'est pas gentil, Gris, parce que tu es 2m16, hein ? Ah, tu veux dire 2 PC pour les titanesques pour faire remonter les... Oui, mais c'est pas un titanesque... C'est pas un titanesque, non. Le silencieux. J'aime pas l'intervention avec le papa. Les objectifs, c'est de chargé vraiment, quand même. De toute façon, si tu veux le tenter, tu n'as pas beaucoup de choix sur cette prise de liste. Non, non, de toute façon, on va se mettre là. On va se mettre là. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je tire sur les Blackguards. Ça veut dire que je vais tirer sur eux. Parce que là, je vais faire un Veil avec... Un Charm nous dit que c'est 3 CP. Mais non. Pour faire quoi ? J'ai pas dit que c'est 3 CP. Ah, les 2 CP pour... Pour remonter le seuil ? Ah non, pour exploser. Pour exploser. Ouais, ouais, non, mais... Ah oui. Les gars, arrêtez de nous distraire. On vous adore. Mais là, vous nous distrayez. Alors que c'est notre boulot de vous distraire. Voilà. Une charge à 7 sur les Blackguards. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je tire sur les Blackguards. Ça veut dire qu'il faut que je tire sur... Là, je ne le vois pas. Là-bas, je ne le vois pas. T'as pas la 7, tu tires, toi par contre, t'as pas les 9 tirs. Ni re-roll au tien. J'ai pas les 9 tirs. L'attaque de Zarek lui-même. Je vais taper très faiblement. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est tenter de salver lui au tir. En vrai, là, si tu veux prendre des points, il faut que tu tues mon apothica. Parce qu'après, ça fait 4 centurions au prochain tour. C'est ça. Il faut que je salve lui au tir. Salvation. Donc... Ça ne sert à rien que j'aille là. Ça ne sert à rien que j'aille là. Le roi, il était à la... Je fais mon possible, Bijan. Oui, mais si je me mets là, c'est lui qui est le plus proche. Et t'as un attention messire avec eux. Donc, je suis obligé de le garder en Pijanine la plus proche. En fait, du coup, Zarek, il ne reste que le sceptre de gloire éternelle. Donc, on roule au plus 4, moins 3, damage 2. Et il n'a plus aucune rire, aucune sorte. Ça me va. Mais en tir, il reste quoi ? En tir, du coup, il te reste le sceptre de gloire éternelle. Assault 3, force 8 fait à moins 3, flat 2. Il gagne, sinon je fais changer les séries. Il me repousse à 12e ? Oui. Et les autres à 9. Il y aura deux heures de barbecue qui sortent de dehors, je ne sais pas vous. Mais moi, ça me... Ça me fait tout chaud dans ma barbe. Je vais changer les séries. Oui, oui. La pression est grande ici. Euh... Tuktuktuktuk... Ah oui, exact. Il a encore la re-roll wound. Mais attends, mais s'il est à 5 pv... Non, non, attends, il n'a pas tout perdu, alors il a encore d'autres attaques. Parce que c'est que la 4 pv du coup qui perd tout. Ça y est, tu as été à doublé ? Je suis à doublé. Je suis à doublé. Un petit coup. Tu n'as plus la re-roll des tirs, ça c'est OK. Tu as toujours ta re-roll des blesses par contre. C'est important. Ça y est au corps à corps. Ouais. Et au niveau du close, du coup, il te reste... Euh... Il te reste le sceptre, ça on l'a dit, et la faute de poussière. Donc le sceptre... Vas-y, reprends-moi les stats s'il te plaît. Assault 3, force 8, paire, moins 3, flat 2. OK. Et après l'autre ? Faute de poussière, c'est qu'en mille. J'ai plus l'autre arme de tir. Non. J'ai perdu les 9 tirs. Ouais, tu as perdu le bâton des étoiles. OK, ça marche. Euh... Bon. C'est parti. Phase de tir, je vais tout mettre dans le pop à l'apothicaire. Je suis en full profil, donc je suis sur du 2+, pour te toucher. Euh... J'ai pas la re-roll de la touche, c'est ça ? Non, non, c'est la re-roll des blesses au cac. C'est ça. Il te reste la re-roll des blesses au cac. OK, ça j'ai pas. Et euh... Force 8. Force 8. Du 2, c'est sur du 2. Pa. Pa à moins 3, donc sur du 5. Pa à moins 2. Une sauvegardée, c'est des dégâts ? Dégâts 2. C'est le décès. Allez ! 4 points pour le code de combat, plus 1 points pour le... 3 points pour le code de combat, c'est au tir. Ah, c'est au tir, 3 points. Donc ça fait 4 points au total. Puisque du coup, tu prends aussi du bis. OK, je continue mes tirs. J'ai l'avion qui va tout mettre dans les centuboules. Il va te mettre ses 3 gros pruneaux. Et en profil dégressif, non ? Non, il a perdu 6 pev. D'ailleurs, oui, si tu me les as remis. Il a perdu 6 pev, il est en middle. J'ai un doute sur le profil dégressif. Non, je crois que c'est... C'est en moitié de la moitié. Non, c'est 6 ou moins. Parce que 7, c'est bon. Je crois que moitié t'es profil dégressif. Moitié t'es en dégressif, il me semble. Tu as bien remis 2 pev à ce point. Oui, oui, je t'ai remis 2 pev. Il a 6 pev. Du coup, je suis en dégressif. Je suis à 4 plus. Il doit bouger. Il doit bouger. Comment ? Il faut que tu bouges. J'ai pas compris. Tu n'as pas bougé de réveillant, là ? Il était là. Il n'était pas là-bas ? Non, il a toujours été là. C'est vrai ? Ah putain, je pensais que j'avais bougé, là. Non, tu peux bouger. Il ne peut pas rater sa cible, il sera plus proche. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Tu vois, comme ça, les abords. Ici, c'est bon, tu peux venir. On va mettre ici. Ouais. Allez, roule. Allez, roule ma poule. Donne tout ce que tu as. Toute la sauce. Du coup, tu vois le sens. Euh, sur du 4. Tu traverses la forêt ? Sur du 5 du coup ? Non, mais si, non, non. Il y a la forêt qui est collée au décor. Non, non, non. Parce qu'en vrai, non, non. C'est sur du 3. Parce qu'en fait, ce centurion-là, il n'est pas approché par la forêt. Mais là, il ne le voit pas. De derrière, il ne le voit pas ? Ça compte pas. On s'en fout de la ligne de vue. C'est pas une question ligne de vue, en fait. C'est juste la traversante. Donc, tu as une figurine qui est en noir. C'est sur du 4. Quoi qu'il arrive, ça passe du 3. Puisque je suis indégressif. C'est indégressif. Il n'y a pas de 6. Mais ça n'a pas de moins d'un supplémentaire. Ouais. Il y avait... Tu as plein 3. J'ai plein 3 ? Oui, le noir, c'était un 3. Il n'y a aucun noir qui est passé ? Oui. Force beaucoup trop. 7. Force 7. Un pv. Incroyable. Je suis saucé. Ouh là là, je suis saucé. Ok. Lui, il va tirer dans les octopus qui sont là. Ouais. Il casse-tire. Merci à Jono Saison. Jono Saison pour ton follow. Bienvenue à bord. Je parlais de la barge. Non, c'est le... Excuse-moi. On est sur la command barge. Qui va tirer juste ici à Montfranc. Allez, sur du 2. Et 3. Sur du 3. C'est quoi P1 ? Les blancs, c'est PA-2. Et le noir, c'est PA-3. Donc PA-1 pour... Donc AK-1 sur les blancs. Mets-moi le D3 damage. Est-ce que tu as ton angle entre l'hélix à DOB là ? J-5. Ok, bah vas-y. AK-1. Et va. Il est fatiguant. Il est fatiguant ce garçon là. Euh... Ensuite, j'ai pas d'autres tirs. Lui a désengagé. Eux ont désengagé du Vindic. Eux sont venus se mettre là. Si, il y avait un noir de passer. Il y a un noir de passer pour l'avion. Donc l'instablition sur le noir. Euh... Ok, ok. Et euh... Eh ben écoute, j'arrive globalement à la fin ici. Et ce que je vais faire... C'est force 12, hein ? C'est force 12 ? Ouais, c'est force 12. Ah oui, c'est vrai. C'est force 12. Donc à 3 plus... Donc moins 3, c'est une 5 plus. Ouais, c'est ça. Ça fait D3 dégâts ? D3 plus 3. Ouais, il est mort. Qu'il aille se faire empaler celui-là, tiens. à la gratuité quoi. Ok, tu peux me rappeler comment je tape avec le Roi sur... Quand tu tapes, t'as les attaques force 9. Quand je rattrape le connexe. T'as les attaques force 9 et t'as les autres attaques. Hop. Il te reste... Il te reste les attaques force 9 paire moins 3 flat 2. Et il te reste les attaques force 8 paire moins 4 flat 3. Ok. Il a quand même PV ton commandant ? Il en a perdu 6. Donc il en reste 4. Il reste 3. C'est bon Lex ou tu veux que... 6 attaques force 9 dégâts 2 et 4 attaques force 8 dégâts 3. Voilà, c'est ça. Merci Hachan. Ouais, j'avais perdu. J'étais... Il m'a terminé à 2. T'as rien à 2 PV. Donc t'as 4 à 1 PV. Ouais, il était à 1 PV. Ok. Donc j'ai une sensible appétence à les péter au corps à corps quand même encore. Bah ça te remettrait des points supplémentaires sur le code de combat potentiellement. Et ça te ferait des points sur le secondaire primaire. J'ai pas d'autre tir. Désengagé, désengagé. Euh, nerd et me moque. Tout ça, ça a tiré, ça n'a rien fait. Très bien. Fort bien, fort bon. Allez, vas-y, je te charge. Vas-y. Ok. Ça, c'est clair. À la limite, je vais même te faire un contact ici. J'adore quand un plan se déroule sonné. Tac. Et euh, ça c'est CPV mon bon ami. Oui, tout à fait. Et vas-y, fais ton débat de poche. Alors, je vais débat de poche de 3 pouces en me mettant sur l'objet qui fait que le premier. Yes. Tout pile normalement. C'est vraiment du rat du rat du rat. Ouais. Je te laisse faire le mouvement par vous, s'il te plaît. Oui, je t'en prie. On est bon ? On est bon. Le roi va taper du coup. Le roi va taper. Allez. Il y a la suite derrière. Il y a deux blesses. Il a... Il faut que tu me rappelles... 6 attaques, force 9, dégâts 2. 4 attaques, force 8, dégâts 3. Mais tu n'as pas de ré-rolles. Si, il a encore la ré-rolles des blesses. Non, juste pas la ré-rolles des attaques. Ah oui, c'est ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Allez, je te touche sur du 2. 3 as. J'ai la base. Il n'y a pas du 3. Tu blèves sur du 3 avec tout. Sur du 3 en full ré-rolles. C'est ça. Rer-roll-wound aussi. Hein ? Il a la ré-roll-wound, parce qu'en fait, il faut qu'il soit à 4. Oui, la ré-roll-wound, oui, oui. C'est ce qu'on disait. On parlait des touches. Il est chiant ce ki, hein. Il est chiant parce qu'il fait du brouille. Il brouille. Je commence par quoi ? Parce que là, tu as le gars qui réduit la PA, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas un moment où tu as commencé à mettre des PV dessus ? Non. Tu m'as enlevé un autre, mais... Non. Il n'y a pas eu une phase où c'est lui qui a tanké les PV et tu as réduit les damage ? Rien du tout. C'est vrai ? C'est un autre qui a tanké. C'est un autre qui a été entamé d'ailleurs. Oui. Ok, ça marche. Commence par prendre les dégâts 3. Donc c'est les noirs. Non, c'est les blancs. Non, c'est les noirs. Non, les noirs, c'est dégâts 2. Oui, c'est les plus attains. Oui, c'est ça. PA-4, je crois. Tu peux remonter un peu le chat. Achord, il l'a dit. Je ne sais plus. Je suis complètement à l'ouest. Non, mais t'inquiète, il y a de la fatigue aussi. PA-4, les dégâts 3. Donc PA-3, ça fait une 5+. Oui, vas-y. Il est mort. Et les autres, c'est PA-3. PA-3, donc ça veut dire un 4+. Il est mort aussi. Il est mort aussi, voyons. Ça, c'est efficace. ZWIP, ZWIP. On peut observer le engagement sur l'homme. Ah ouais, ouais. On ne pourra pas l'engager. Sur mon... Non, en comptant tout ton socle, tu ne peux pas passer dans le mur. Tu ne peux pas finir un mouvement au travers le mur en WTC ? Non, c'est que l'infantique. Dans les phases de charge, tu peux, mais à la fin de l'activation, enfin, en tout cas, à la fin, tu dois finir en dehors du mur. Quoi qu'il a dit. Je ne peux pas rester stationnaire dans un mur. Ok, ça roule. Et du coup, c'est... Donc là, tu remets les 4 points. Fin du tour. On fait le scoring, ça y est ? Vas-y, on fait bien que tu fasses le scoring. Alors, en termes d'unité, donc, code de combat, tu remets 4 points sur ton cher Alex. Ouais. Non, non, attends. Si, parce que tu as tué deux fois... J'ai fait 7 au code de combat sur ce tour. 7 au code de combat, ouais. Il n'y a pas un max par tour ? Non, non, c'est ça qui est bien. C'est pas un max par tour. Non, non, il n'y a plus, ils ont... C'est une question. Et je remets 2 points de primaire bis. 2 points de primaire bis, oui. Euh... Là... Là, 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 là... Neuf. Et éliminez la vermine. Je le mets à 3 points. Puisque là, tu n'es pas dans le... Attends, non, non, je dis une bêtise. Non, je le vendis 4 points. Oui, je dis une bêtise. Euh, je le mets à 2 points, ouais. Donc, ça fait 11 points de plus pour le tour d'autre. Et toi, tu n'as rien tué à ce tour-là. Donc, on va attaquer le T5, c'est la fin, les amis, et on est sur la dernière ligne droite. Et je claque directement mon dernier CP pour rendre super OP mes Blade Boards, qui sont sur le Bjo, ce qui fait que j'ai 3 Bjo, tu en as 2. Non, tu ne l'as pas celui-là, j'ai 5 figurines dessus aussi. Parce qu'en fait, le socle, il est... Oui, oui, on l'a vu, il est en chancelant. Donc, euh, non, non. N'utilise pas ton strat, ça sert à rien. Ok. Donc, je mets 8. Tout à fait. Il met 8. Tout à fait. Et du coup, Elbrecht va se donner la full re-roll, et le but, ça va être d'essayer de nullifier ses primaires pour la partie. Donc, euh... Je vais donner le max 8. Donc, tu rajoutes 8 pour Kuro... Autorisation, une coppe. Oui, merci. Je ne fais même pas rouge dans l'autorisation. De toute façon, là, on va au bout. La partie, je crois que de tous les lives que j'ai fait, c'est la première fois que vous voyez autant PLS dans tous les sens. Je suis azimuté, assommé. Le... Il y a chaque fois... Arrête ! Arrête ! Tu me pousses à chaque fois, Kuro ! Bah ouais, mais là, c'est... Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais bouger de 6 avec 8. Donc, ici. Ouais. Comme ça, ça ferait une charge à 6. Il est collé au mur. C'était collé ? Il est collé au mur. Ouais. Donc, oui, charge à 6. C'est des bits. Donc, du coup... Donc là, il lui reste 3 PV. Ça va être dur d'aller le chercher. Et je vais envoyer les incursions, je pense. Tu ne veux pas le vindicatorer ? Non, non, il vaut 10 points. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il vaut 10 points. Donc, tu es obligé d'aller le charger, effectivement. Hein ? Non, je vais tirer au bolter. Si j'arrive à faire 1 ou 2 PV, tant mieux. Non, je ne veux pas de tirer au tir. Non, parce qu'il vaut 5 points au tir. 10 points au corps à corps. Ouais, tu as envie d'avoir tiré. C'est ça. Non, parce que j'ai une unité d'infiltrateur qui est advanced, c'est qu'il n'y a pas de désolation. Oui, mais c'est plus rare. Ah oui, oui, effectivement. Donc, ça fait un mouvement neuf avec les infiltrateurs là-bas, je pense. Ceux-là, tu vas aller où ? Non, ce n'est pas suffisant. Je vais faire ça. Il te reste un PC, vu que tu n'as pas claqué ton strat. Non, mais je peux enlever la cape. Tu as vachement bien aidé, Namek. Le mec, il a finalisé le move de crush. J'ai sauvé Etienne et j'ai... Je vais enlever la cape là, du coup. Il n'a rien vu, il a enlevé des bêtises. Ah bah bravo ! C'est pour la chaleur. Donc, du coup, il faut que je réfléchisse à ça. Là, je fais quatre pages, j'arrive ici. Ça fait une charge à 7. Stat à re-roll, c'est bon. On va tenter ça. Je me mets là. Tu sais, c'est pas de bannière, on ne dit pas que ça tourne ça. Je ne pense pas. Tu n'aimes pas, hein ? Tu n'aimes pas la chaleur, toi ? On n'a pas compté les trois points de bannière de Kuro. C'est vrai. Il n'y en a pas besoin. Mais si. Le fait qu'il n'ait plus le contrôle de l'objectif, il y avait une bannière, il ne la perd pas. Non, il faut que je reprenne. C'est en place de commandement, en plus. Donc là, du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sécurise cinq points ? Ou est-ce que j'essaie de mettre les dix ? C'est ça le souci. Il y a plus combien de points ? On est au tour 5 et on est 55 à 54. Ah, c'est serré, hein ? C'est serré du string jusqu'au bout. Vous n'avez pas compté ces points de nos prisonneurs encore, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ce n'est pas serré du string, mais... Alex, c'est... Non, non, en fait, c'est serré quand même, parce que potentiellement, s'il se rate sur la commande barge, c'est un secondaire qui est à zéro. Bien sûr, il reprend avec nos prisonneurs, sauf que toi, tu as été stable sur tous tes secondaires, hein, donc... Donc, non, non, la partie est disputée, là, en fait, ce tour 5 va déterminer qui... Bon, évidemment, qui va gagner, ça, ça me paraît évident, mais en fait, on va voir s'il peut y avoir un basculement d'un côté comme de l'autre. Donc, jusqu'au bout, cette game, en fait, est disputée vraiment au bout du bout, au fond du fun. Le pronostic, c'est qu'un des deux va gagner. Oh, ça, ça, on applaudit. Qui joueur ? Non, 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 non. Le 31 juillet, je prends du level en analyse. C'est un des deux joueurs. Bien, bravo. Fais gaffe, c'est ma petite bouteille. Ok. Moi, j'aime bien voir avec toi. Non, mais je... T'es-tu pas choper une petite flotte ? Euh, du coup, là-bas, c'est une charge à 7, je la prends. Là, c'est une charge facile si je n'arrive pas que tu audite. Faut bien, les bouteilles vides. Là, je vais tirer là-bas, je peux tirer là-bas. Tac, tac, tac. On va essayer de prendre le maximum de choses. Il me reste un CP. Oui, mon bon monsieur. Il me reste un CP, donc on va tirer. Allez, on va tirer. Il faut aller au bout. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Euh, mes blade boards, je ne vais pas tirer parce que si j'en enlève un, ça me fait chier. Ok. Plus que j'ai déjà moins 2, je pars pour un chop-chop, je suppose. A 7 re-roll, tout à fait. Avec le moins 2. Très bien. Euh, du coup, bah, je vais commencer par le Vindicator ici. C'est accessible sur le Roi. Allez, phase de tir, sans plus attendre. Le gros lance-suppot. 6 tirs. Ouh, yo, yo ! 4 touches, c'est la stat. Ça me laisse à 3. Ça me fait 2. C'est un peu en dessous, mais c'est ok. Là, c'est à 4. Il y en a une qui passe, c'est le D de 6. C'est le D de 6. Je suis rendu 7. Non, ça ne laisse pas à 4. Non, 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 non. Ah, le D de 6 a trop d'impatience. Oh, le D à 6. C'est la fin du King. Est-ce que le King explose ? Non. Euh, non. C'est la fin de ce pauvre Zarek. Elvis est mort, les gars. Au Vindicator, le respect. Les Vindicator de ouf, c'est n'importe quoi. Ok, très bien, la suite. Est-ce que j'ai une mine de vue avec Albrecht ici, je pense. Oui, oui, je l'avais. Est-ce que tu as la portée par contre ? Oui, oui. C'est surtout pour le fuseur. De toute façon, j'aurais mis les 4 sortes de Bolter. Donc on met la totale. La portée du Bolter est de 30. Et la portée du fuseur ? 12. On vient de mesurer. Tu as mesuré sur l'aile. Oui. La portée, ça se mesure de socle à socle, non ? Non, je crois que c'est toi, tu prends la croque sur tes avions. Je crois que la mesure de la portée, il me semble, ça se fait de socle à socle. Et après, pour la ligne de vue, tu prends le... De toute façon, c'est un script. Ce sont les aéroïdes pour la marge, ça, je crois. Parce que pour les marges, les 7. Et vous nous le dire, le chat. Les gars, vous savez tout, vous sur le chat, vous allez nous le dire. Ça fait 4 tirs quand même de Bolter. Prépare les 4 tirs, puis on verra. Le chat va nous dire si on mesure... 3 plus le Virol. Le Roi, il est exposé à 4 plus. Je vais le dire après, les gars. Oui, c'est vrai. Le socle pour l'avion, effectivement. A 5. Une à moins un. A 4. Oui, c'est attendu. Le King, il pète, parce qu'il est exposé à 4 plus, et non pas à 6. Lance 2 D6 pour la portée. Donc 7. Donc je pense que tu te touches. J'étais là, tu te touches avec pas mal de trucs. Ouais, je prends ma console. J'ai ma console, je le Vindique. Ouais, c'est tout. C'est ça. Ma console, elle prend 2 mortels. Ah, c'est des 6 mortels ? Oui, c'est des 6. Le Vindique, il prend 6 mortels. La grosse éclavoussure. Et je prends 5 PB sur le Vindique. 5 PB... Ah oui ! Tu as Finlopein dessus ? J'ai Finlopein contre les bums sur toute la rue. Ah oui, c'est vrai. C'est juste. C'est juste. Ok. Quoi d'autre ? Du coup... Je vais faire tirer, mais je crois qu'ils sont 5. Parce que j'en avais suffiés. Ils sont 5. Donc je vais tout mettre dans la commande barge. Dans la commande barge. Tout dans le petit. Tout dans le petit. 6. Et 4. 10. Merci les gars sur le chat. Les 6 blesses auto. Autopitant. C'est sorti 3. Donc tu as une blesse. Je mets les 10 de côté parce qu'il y a encore 2 tirs. Ok. Ça fait ça. Voilà. Fâche ! Il y a de la paire. Il y a pas de paire ? Non, 3 plus. Un PV. Il reste donc 2 PV à cette console. La même chose avec l'unité d'incursor. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est des incurossors ? Bah oui. J'ai pas révélé mon dernier protocole. C'est quoi ton dernier protocole ? Bah je crois qu'il va mourir au tiers. J'ai préparé ma défense. Mais je l'ai préparé ma défense. Il porte pas un truc sur l'ici. Non. Non, non. Pas les incursoors. Il n'y a pas de pa. Il est là dessus. Ça me fait 5 points. Est-ce qu'il explose ? Je ne sais plus si ça explose ça. Oui, oui. Enfin... Non, ça explose pas. J'ai un doute sur le fait que ça... Non, le roi n'a pas d'unité en mourant électromatique. Par contre, il a bien abîmé. Il a mis 5 PV au Vindicator. Donc ça me fait 5 points là-dessus. Regarde Francky, il y a un rond et une flèche qui traînent. J'ai le Vindicator qui va tirer sur tes motos. Oui, bien sûr, vas-y. Je vais claquer mon CP. Ton CP, c'est rentable. C'est rentable. A3+, non, A4+. Par contre, sur du 2, c'est du mort. Il a payé ce qu'il faut. Le premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Double protocole. Oui. 4D. Non. Ils sont morts pour de vrai. Oui. Ils sont vraiment morts. Ok. Qu'est-ce qu'il te reste pour mon cureau ? A tirer, rien du tout. On passe à la phase de charge. Allez. J'ai ma charge importante, la charge A7. La charge A7. Oui, vas-y. Ça passe pas, mais c'est Re-roll. 7 pour 7. Les stats. C'est les stats à peu près. Oui, rien. J'aimerais juste que tu échoues des trucs des fois. J'aimerais bien voir des échecs de temps en temps. J'en avais que très peu d'échecs. Regarde ce qui me reste en temps. Plus de 90%. J'ai plus rien. Quand même, j'ai une armée aussi. Ne l'oublions pas. Oui, mais c'est pour ça. La partie est équilibrée. Oui, la partie est équilibrée. Tout est équilibrée. Oui, c'est équilibré. Vous allez voir un petit échec, tu vois. Ça ne m'aurait pas plu. Je ne le cache pas. Et le blanche, tu vas charger tes... Oui, charge A6. On a les mesurer. Charge A8. Chwip, Chwip. Fantabialo, Chwip, Chwip. Et là-bas, j'ai mes incursors qui vont charger ton chrono. Le chrono, il y a combien entre les incursors ? Je ne sais pas. Je vais lancer les dés pour voir. 7. Mon avis, c'est bon. Je pense que oui, ça y est. Je pense que c'est bon. Je te laisse faire ça. Et oui, il y a une charge A7. Adolokan est super tendue cette fin de game. Je pense que là, depuis le début du championship, on est sur la fin de game la plus tendaxe qu'on ait eu. Je vais tenter une charge ici sur les motos avec des infiltrators. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? 7. Donc là, avec le contour et tout ça... Non, c'est ton... C'est quoi ? C'est le tour des charges A7 ? Tu fais 7 sur toutes tes charges. C'est ça. Non, ça te parait court. Il fallait une charge A8. 8 ? Bah écoute, on relance. 8. Il suffit de demander. Non, tu ne peux pas. En fait, c'est 5 pouces de hauteur. Et les conteneurs sont beaucoup trop hauts. T'es à 7 pouces et demi. Même à plus, je crois, c'est 9. Non, 7 et demi, c'est ça. C'est 2 pouces et demi par hauteur de conteneur. Et du coup, on va passer à la phase de combat. Les pieds bouches. Allez, tu peux dérouler. Je vais faire El Breach, 14 attaques. Ah, tu fais un... Je vais faire un sweep. Tu fais un sweep. Sweep, sweep. Parce qu'il y a un PV, je suis force E6. Fantabi, allo. Et tu endures en 5. Dans tous les cas, je ne peux pas te blesser à 2+. Donc ça ne sert strictement à rien. 4. Et 4, 8. Et 4, 12. Et 2, 14. A2 re-roll. Et sur du 3, c'est du PV. Tu es force E6, P1-4. Ok, ça me va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 1, 2, 3. C'est la curée. 4. La curée du cureau. Pas des joueurs d'exception. Oui, petite gounoube. De toute façon, la crème de la crème. Le creative... Et du Bruggan Championship, c'est ça ! Je vais mettre les Blast ici, à couvert. J'ai activé mes Blade Guard. Garde, 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 garde. 3 pouces, claque. 21 attaques du coup. 10, 15, 20. La force 5 avec eux. Je te laisserai sur du 4, ce sera du mort. Non, j'ai les a vu à 5. Il les a payés, oui. A3+, je peux claquer. J'ai un CP encore. J'ai fait ma Reroll du 24. Tu ne l'as plus. Tout à fait. Tant de tension. Il y a de la tension, je suis tendu. Vous sentez que le fer a baissé d'un ton. La dernière descente est très serré. Chaque point à gagner, chaque action va compter. 5, je vais utiliser... Est-ce que j'utilise un Point-Com ? Il t'en reste un. Est-ce que j'utilise un Point-Com pour une Reroll ? Oui, parce que si je viens ici, je récupère l'objectif. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça me semble juste. Vas-y, j'utilise mon Point-Com. Vas-y. Allez mon grand ! Non. Donc c'est le grand nettoyage. Ouais. C'est le grand nettoyage. Je vais activer mes incursors. Donc lui, il va se mettre à 0,5. Et du coup, là, on va se mettre là. Et puis avec 4 pouces, on va venir derrière. Donc j'en ai 3 qui tapent. Dont le sergent. Allez, mets des patates. Donc 4 attaques de sergent. Et 6 attaques à côté. Non, il ne faut pas mettre des thunes, Gao. On ne met pas d'argent dans le Wargame. Ça, c'est bon. On discutait hier de ce genre de choses. Ça apporterait vraiment une très mauvaise ambiance. On était tous d'accord. Tu as Endurance 4, là-bas ? Ouais. Sur du 4. PA-2, dégâts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, il prend 2 PA. Ok. Ça reste combien ? Je crois qu'il a 4 PA. Ok. Et je vais activer... Eux. Eux. Qui vont se faire. Je vais faire l'attaque du condamenceur déjà. Vas-y, vas-y. Qui blesse ? Non. Ah si, j'ai plus d'emport. Tu as plus d'emport. Il me blesse en PA. Ça va. Ça va. Je vais faire mes infiltrateurs. J'ai tout qui tape. 4 attaques pour le sergent. Et 3 par mec à côté. 1. 2. 3. C'est-à-dire que s'il n'aille pas tous un but, on fait un PV sur ton... Ah si. Le mec vous suffit. Franchement, je... Des mariages se jouent. Du 3. Ouais. Du PA au tir. C'est une bonne question, Adolokan. On verra avec le chef Tourop tout à l'heure. On va le laisser finir sa game tranquille. On ne plus aura la question. Mais t'inquiète. C'est dans ma tête. 3-1. Donc en vue à 5. Je te fais à payer. Je t'en tue un. Protocole. Protocolo. Mais ça me fait 2 points sur... Enfin, ça me fait 2 sur... Il n'y a pas de hip hop en fait. Mais oui, oui, on est d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à faire au voclo ? Non, je te tue les 2. Je t'en tue les 2 là ou pas ? T'en as enlevé 2 ou t'en as enlevé qu'un ? Ah oui, j'avais que 3 dégâts. Excuse-moi. Oui, oui, oui. Je te fais taper la console. Et la moto. Allez, tu as de save. Sans peur. J'ignore. Arrête d'ignorer comme ça. Est-ce que tu es bon ? C'est bon pour moi. C'est la fin de tes activations. Oui. Ok. Donc en termes de secondaire, je mets 5 points de blade. 5 points de blade. Et en capé, je mets 3. Et en capé, tu as pris 3 unités. Donc tu mets 3 supplémentaires. Donc tu peux rajouter 8, s'il te plaît, avec au score de l'ami Kuro. Mon cher Alex, toi de toute façon, on calculera tous tes scores à la fin. Oui. Je pense que là, tu vas aller récupérer les autres joues. Je récupère un PC. Concrètement, je n'ai pas 10 000 solutions non plus. Il bouge de combien d'escarages ? Ça bouge de 11. De 11 ? Enfin, de 10 et j'ai le plus en mouvement qui est continu. Alors, il a ton Blaze. Il va désengager. C'est moi. Il va se mettre là. Loin de toi. Loin de vous. Je récupère un PV. Et je récupère mon CP, toi aussi. On a un CP chacun. Et là, je repasse à 5. Tac. Ok. Ensuite, ensuite, ensuite. Lui. Oui, dis-moi. Il n'y a pas une histoire qu'il faut contrôler le No Man's Song pour gagner un CP ? Euh... Si, tu as raison. On n'a pas dit que je gagne un CP, et pas moi. Oui, mais on était toujours sur les No Man's Song. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Il a raison, il a raison. Euh... C'était une attaque, la moto. Ah oui, j'en ai dit. Ok. Donc, j'annule le gant de l'élix. Oui, oui. De toute façon, ça... Ça ne fait rien faire à même. Ok. Là-haut, je suis globalement un peu affecté. Je pense. L'avion, à moins de... À part reprendre le contrôle de cet objectif-là, mon bon Alex... C'est reprendre le contrôle de cet objectif-là, avec la console. Et reprendre le contrôle de celui-ci, peut-être avec l'Escara dans une charge. C'est tout ce qu'il y a. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est envisageable. Je peux aussi... Je peux aussi... Je peux aussi... Désengager ici à 15. Ouais, je peux reprendre avec les... Je peux reprendre avec la... Avec la moto éventuellement. Le truc, c'est que si lui vient ici... Si lui vient ici, je récupère celui-ci. Si... Et alors, je pense pouvoir... Assez aisément me mettre sur l'objectif pour avoir une ligne de vue là-dessus. L'avion, il va passer, il va tirer là-dessus. Pour essayer de les tuer. Donc, le mieux, c'est ça. C'est qu'en fait, je ne mette qu'une figurine là-dessus parce que je suis objectif-sécure. Donc, ça me récupère la manœuvre. Ensuite, lui, le bar est là. Pour être... Pour être content d'être heureux. Ça bouge de 14, c'est ça les motos. 15 pour toi. Ah, j'ai oublié de faire tirer un truc. Excusez-moi. J'ai oublié de faire un peu. Tant pis. Il y avait des infiltrateurs qui pouvaient tirer sans escarable. C'est trop light à 15. Tant pis. Tu étais engagé avec le mec de devant, là. Tu vois ? Tu veux repositionner. J'étais ici. Attends, vas-y, vas-y. On enlève ça. Oui, il faut être rigoureux. Tu as raison. Vas-y. En plus, j'ai oublié de faire un truc un autre temps. J'étais... Je suis donc ici. Et là, tu ne peux pas être à la fin de son match. Tu vois ? Il agit très cher. En fait, c'est peut-être rentable de garder ta moto là et de tenter de raser ce qu'il y a là. Oui. Parce qu'ici, tu ne pourras pas. Sauf avec les Scarab en venant ici. En gros, j'avais oublié de tirer avec eux, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, lui, on va faire ça. Lui, il vient ici. Eux, donc les Scarab, ils font leur move de 11. Ils vont venir charger ici pour essayer, en te chargeant, venir te reprendre l'objectif. Ok, on est bon. Lui, il se désengage pour éviter de te filer un point à la con. Il n'a de rien. Tu as le mo-clé-vol ou pas ? Hein ? Tu as le mo-clé-vol ? Avec qui ? Non. Pourquoi ? Parce que je peux t'empêcher de t'être engagé. Non, il n'a pas le mo-clé-vol. Je n'ai pas le mo-clé-vol. Mais dans tous les cas, de toute façon, il ne vaut pas de points à lui. S'il voit un KP. Il faut que tu lui enlèves 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 un KP. S'il est cool. Ok. Et l'avion ? Ça fait laver les yeux. Je vais la garder en défensif. Ici. Ça dépend de quelques jets de dés. Allez, c'est parti. L'avion ou la console ? La console en first, c'est 10 tirs de test. Tu tires sur les physios. Physio-physio ? Oui, c'est ton dernier PC. C'est le dernier CP de la partie. Si, ils volent. Merci. Merci. Merci, merci. Ok. Allez, c'est parti. Oui, j'aurai le cas. Et j'aurai chargé derrière ça. La console sur les... On ne sait pas où. Les gars là-bas sur l'objectif, ceux-là. Ouais. Ici, là. Tac. Où il y a de la proc. Ouais, mais il y a des... Il y a des déchets. Il y a des déchets. Tac. Celui-ci ne passe pas. Et c'est tout sur les 4, du coup. Puisque tu m'as physiologisé la face. Ce qui est rentable. Ce qui est rentable. Ce qui est rentable. Euh... Je commence par le Tesla, je pense. Euh... Oui, il commence par le Tesla. Puisque tu as ton gantlé. Tu as ton gantlé. Très bon. Ok. L'avion, du coup. C'est le MME. En fait, c'est le MME. Sauf que l'avion, il fait des plus gros trous. Des plus grosses patates. Là, t'as plus gantlé par contre. Il est sorti du dégressif, ton avion. Il est sorti du dégressif. Sur du tree. Oui. Il y a un proc. Et c'est tout. Et ça, c'est pas bon. Et sur du tree. Allez, un petit peu de réussite. Je me reviens. Ça me ferait plaisir. Il y en a un PV, je peux rentrer avec Tesla, je suppose. Oui, vas-y. Non, ça ne passera pas. Non, ce n'est pas suffisant. C'est pas mon gars. Mais best effort quand même. C'est bon. C'est sur du 6. J'ai mon gars, un PV qui est là. Best effort. Et la charge des... Des Scarabes. La charge des Scarabes. Tu vas m'enlever un point parce que j'ai oublié de tirer dessus et que j'ai oublié de charger. Tac. Voilà. Merci d'être venu. Ça ne sert à rien qu'on fasse le pause. Tu ne seras pas avec un rallye, etc. Rien. Rien du tout. Ok, on va pouvoir noter le scoring. Ouais. Donc du compteur de primaire Alex, tu mets 8. Il met 8. Je n'en mets pas de capé sur ce moment-là. Sur la vermine, malheureusement. Non, il est dans ma zone avec Elbrecht. Il est dans Scar avec ses châssis. Il est partout. Donc je n'ai pas de vermine. Il est everywhere. Et le code de combat. J'ai plus de nobles. Et le code de combat, c'est terminé. Donc ça fera un total de 8. En plus, je te prie. Tu peux me rajouter 2 points de bannière. Et tu peux rajouter effectivement 2 points de bannière pour Kuro. Et je pense que tu mets 13. Je pense qu'il met 13 avec le pas de prisonnière. Et le noeud prisonnière qui fait. Tu vas faire les comptes. Fais-moi le compte de combien de PV en rab et je lui ai donné. Les repop. Ah, PV en rab ? Pas beaucoup, 6. 6. Il me reste sur la table. Il me reste 1, 2. 2 et 12. 14. J'ai 107 moins 14. 107 moins 10. 97 moins 4. 93. 93. 93. Donc tu mets... 10. 10. Je mets 10 points. 74. Et vous mets les 10 points de peinture. Ca fait 73 à 84. Bien joué Kuro. Bravo à vous les gars ! C'est gentil. Moi je ne suis là que pour vous. Tu as été bon. Ca clôture cette game incroyable. Hyper serré sur la fin. On t'a vu Alex dans le mal à un moment quand même. Toute la partie. Toute la partie. C'est pour ça que dès le début tu as fait ça. Je t'ai dit, t'es sûr ? En fait je suis entièrement d'accord. La partie on peut globalement la résumer comme ça. Je fais une erreur de lecture du scénario. En plus je présente quand même au début. Tu peux afficher la Zenitha, la Namek s'il te plait ? Je présente quand même le scénario. Donc je sais que c'est 1, 2 et plus. Mais je zappe. Et donc je me positionne dès le début de la partie en me disant... Merci à tous. Je vais lui tomber la bannière. Je vais le nuller à un primaire d'entrée de jeu. Pour justement creuser un petit Delta, Delta 1. Ca ne fonctionne pas du tout. Ca ne fait pas. C'était une manoeuvre qui était l'une de la venue. Kuro très gentiment m'a dit si tu veux reprendre, tu peux reprendre. J'ai préféré pas reprendre pour 2 raisons. Parce que en termes de lisibilité pour les viewers, je trouve que c'est pas terrible. Parce qu'on revient sur des moves, il y a tout à refaire. Et en fait j'ai bougé tout mon bloc de jeu par rapport à ce mouvement. Donc il aurait fallu que je refasse toute ma phase de mouvement. C'était un peu lourd pour les viewers. Et la deuxième raison, c'est que l'idée c'est quand même moi que je joue un petit peu pour me préparer au WTC. Vous le savez, j'ai plus d'adversaire là où je suis en voile loup, donc je ne joue quasiment pas. Donc j'ai besoin de m'entraîner. Et je préfère le faire dans ce sens là, parce que c'est comme ça que ça se serait passé au WTC. Exactement. Et ça m'oblige à réfléchir plus. Parce que je m'octroie un... Bah oui, tu te mets un handicap dès le départ. Toute la partie, on voit que tu essaies de lutter pour le récupérer. Et en plus de ça, et je pense que vous l'avez vraiment contesté sur le live, j'ai un décrochage complet intellectuel. C'était très très... On parlait de la gestion de la fatigue. Et on parlait de la partie du dimanche matin, mais c'est la partie du dimanche matin. Ça a été une véritable horreur parce que, en gros, la situation de fatigue, elle est évidente parce que ça fait plusieurs jours qu'on est en live. On s'active, qu'on fait des trucs. J'ai fait 8000 bornes pour venir, donc voilà, il y a quand même un cadre à pied. Il y a quand même un cadre de fatigue qui est pesant. Et à partir du moment en plus, comme l'a très bien dit Cure, à partir du moment où je fais l'air en plus, il y a la fatigue qui se libère. C'est-à-dire que je le sens physionomiquement et physiquement, je sens que ça me met une claque. Et j'ai la fatigue qui tombe. Et après, je ne suis plus du tout en capacité de réfléchir. Je l'ai senti toute la partie. Et toi Cureau alors ? En fait, comme il vient de le dire, s'il n'avait pas fait son erreur T1, j'aurais dû faire comme j'ai fait mon T1. Ça veut dire, mettre les centurions là, et après les mettre de moi-même là-bas. Du coup, en fait, je n'avais pas de rebondi, rien. Et là, ça donnait vraiment le strapontin. Et là, en fait, on l'a bien vu, à mon T3, je suis tout là. Et vu que je suis tout là, la seule chose qu'il vient de se dire, c'est que je suis obligé de tout en vie. Et si l'on voit pas tout, je score vraiment comme je veux. Après, c'est rouleau compressant. En tout cas, c'était une super belle game, hyper tendue. J'espère que vous avez apprécié. Ce n'est pas la fin de la journée, puisque nous avons encore deux parties à suivre. à savoir la deuxième demi-finale qui débute à 14h. Et on aura, ce soir, la grande finale à 19h. Donc, Kuro qui est qualifié en finale, les amis. On le fait sur Kuro. Merci, merci. Et donc, Kuro part en finale et il affrontera celui qui gagnera la partie entre Manolo et notre ami Echazo, les amis. Nous, on va aller se restaurer pour la suite de l'aventure. Moi, je vais aller mettre en PLS dans le hamac. On dirait bien manger un bout, quand même. D'abord, on mange et après, en PLS. On remercie tous les gens qui nous ont suivis, tous les gens qui ont suivis. Tous les gens qui ont suivis. Tous les gens qui ont follow. Merci à Stan qui arrive à la fin. Yes. Et puis, on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure, les amis. A tout bisous. Bon.